Donc Dwan de retour sur le live, est-ce que ça va mieux pour le son là ? J'ai réglé un petit truc, je pense que ça devrait être mieux, on va m'entendre, attends je vais remettre le chat parce que sinon on ne peut pas répondre, ça marcherait mieux, voilà. Donc dites-moi si c'est mieux niveau son là, parce qu'on m'entend bien déjà. Ah oui c'est beaucoup mieux. Ouais nickel, nickel le son. Ok donc je vais remettre le son du jeu maintenant, pas trop fort sinon ça va gueuler. Voilà, je parle en même temps du jeu, dites-moi si on m'entend bien par rapport au jeu. Alors. Ouais ça va. Parfait, parfait, on va voir commencer. Ouais ouais ça a l'air bon là, ça a l'air bon. C'est un peu le son chez moi quand même parce que ça va fort. Voilà. Ok non ça va. D'accord bah c'est le son parce que sur Skype je m'entend plus du tout quoi du coup. Je suis à 2% du niveau de son du jeu là. Là je suis à 1%, je peux pas aller plus bas. Il y a personne à la bonne je l'ai goûté. Bon voilà, si c'est parfait le son, on va pouvoir commencer. Donc c'est parti, je lance la partie. Donc voilà. Ça fait déjà 10 minutes là, je sais qu'on n'est pas à l'horaire mais... Ouais je sais, ça cause du son. C'est mon avocat, est-ce que je change le type d'entrée de micro dans le programme et j'ai pas fait. Donc voilà, je suis toujours mis en drogue avant. Donc je vais vous montrer mes Pokémon. Nous avons Magikarp niveau 16, le récent niveau 18 et l'œuf de Togipi que j'ai reçu précédemment. Donc voilà, je vais continuer à avancer tout en remontant le niveau Magikarp pour qu'il évolue parce que je compte pas le garder comme ça. Je vous rappelle qu'il y a le lien que je vais vous renvoyer une seconde fois sur le live. Le lien qui apparaît en gras est souligné pour voter pour le Pokémon que je vais prendre. Donc c'est parti, on va continuer. Je sais pas si j'ai déjà fait Spocky, mais j'ai déjà fait. Donc remarquez que j'ai mis la fenêtre que sur le live, enfin que sur le jeu. J'ai mis les écrans côte à côte, c'est plus simple pour vous, c'est plus beau à voir, à regarder. Donc c'est parti pour la grotte, on avait fait le premier badge, là je me dirige vers la deuxième ville pour le deuxième badge. Il me fait pitié de tomber Magikarp à te suivre comme ça. Ah oui, il fait pitié. Il est occupé à... Il est vraiment pitié de Magikarp, j'ai arrêté de courir son, j'ai voir plein de Pokémon. Elle m'a crevé pour fête. J'ai vraiment pitié de Magikarp. Donc voici, je vais essayer de plus me concentrer sur le jeu parce que la fois passée, je faisais n'importe quoi. Pour ceux que t'es là, je vous rappelle peut-être, j'ai lancé trois charges d'affilée sur un photomulus qui était insoucible à ça que normal. C'était un petit peu con. Donc j'ai essayé de plus me concentrer sur le jeu. Et voilà, s'il est modérateur, vous pouvez un petit peu checker ce qu'il se passe sur le chat, s'il y a des questions intéressantes, des remarques intéressantes. Donc voilà. Parce que moi je ne pense que sur le jeu ceci, plus sur le chat, j'ai pas le temps. Bon, je me demande si je peux pas être un coup-pick, c'est Magikarp, tiens. Surtout qu'il est léger charge maintenant, au niveau 15. Bon, t'as un Pokémon haut, ça devrait être sans problème. Au moins, il craint pas le feu, on va dire ça. Ouais, au moins ça, ouais. Bah, il raté, génial. Je confirme que ce Pokémon est pourri. C'est quoi ce... Il a pourri ou vous voyez ça ? C'est assez peu, cette Magikarp. Quand même, il est niveau 9 et je fais pas de dégâts, quoi, c'est chaud. Mais bon, si c'est plutôt un Pokémon directement avec Magikarp, ça sera plus simple, quand même. Ouais, plutôt que de switcher dans ce stuff à chaque fois. Voilà. Bah, tant que je peux le faire avec directement avec Pokémon, je le fais, sinon j'ai switché, c'est un peu chiant. Putain, j'ai reçu comme expérience ! Qu'est-ce que t'as ? Oh, putain, la loose. En même temps, il y a ce niveau de différence, ou non, il était quoi ? Il était niveau 9, le jeu ? Ah ouais, quand même. Ouais. Bon, la question qui recommence, c'est l'émulateur. Oui, j'ai dû couper ce que je t'occupe pas de dire, mais bon. Mon émulateur, c'est NOSGBA, voilà. Tappé sur Google, vous pouvez le trouver facilement, c'est gratuit. Et le jeu, c'est Pokémon version Earth Gold. Pour le trouver, il n'y a pas de secret, pareil, moi, pour le trouver, j'ai tapé sur Google. Donc au lieu de me demander, tu l'as eu où ? Eh bien, je vous répondrai, j'ai eu sur Google, donc je cherchais un petit peu. C'est pas compliqué. Hop. Et je pense que j'ai beaucoup de chance, parce que je n'ai pas croisé un seul Pokémon sauvage, ce qui est très rare. Maintenant que je dis ça, pas trop trop... Tu m'as porté la poste, là ! Maintenant que je le dis, je suis en ton... Tu m'as porté la poste, là, là ! So, rapide niveau 7 ! Donc je rappelle, encore une fois, je sais que ça va être chiant, mais bon, il y a des gens qui arrivent en cours, donc il faut quand même leur dire que le vote est lancé pour voter pour les Pokémon que je dois prendre, donc je vous envoie le lien sur le chat. Oh putain, je vais galer avec mon Magikarp, putain. Ah putain. Mais bon, c'est chiant comme Magikarp, ça vous fait bien rire, mais bon, une fois qu'il se rend les Viettors, il ferait moins les malins. Ouais, le tout, c'est d'avoir la motivation de le monter. Ouais, il faut le monter niveau 20, quoi. Vous allez me dire, il y a un élévateur rouge qu'on peut choper directement chez Aini, mais bon, il est vachement loin, donc... Bon, vu que c'est les votes, c'est les votes, hein, je dois y plier. Et on se marre autour de moi parce que j'ai un Magikarp, c'est honteux. T'es tonne fou de ma gueule. Et on a bien raison. Ouais, vous avez bien raison. En même temps, j'ai un peu influencé dans le trailer où j'avais mis affichés, me voir gérer, j'ai foutu Arcana et me galérer, j'ai foutu Magikarp. J'ai un peu tendu la perche pour me prendre Magikarp, quand même. En même temps, quand on parle de Pokémon... Il force le troll. Bah ouais, mais en même temps qu'on parle de Pokémon pourri, c'est le premier qui lui vient à l'esprit, Magikarp, hein. Oh putain, Onyx niveau 11. Je dirais que c'est un Pokémon pierre, enfin un roche, je ne vais faire aucun dégâts. Il a une attaque normale. Ça va être drôle. On va tenter un petit switch stratégique, hein. Parce que là, c'est vraiment plus pliable. Je pense qu'il pouvait le faire, hein. Ouais, c'est un peu comme les Crédaciers qui font... Mais putain, mais il fait ramure tout le temps, quoi. Moi, je vais attaquer avec des attaques spéciales. Ça va chier. Vas-y, transforme-le en verre. Voilà, pas très efficace, mais au moins c'est l'attaque spéciale, donc... Donc pour ceux qui jouent Pokémon vraiment très vite fait, j'explique deux secondes, il y a des attaques de type spécial et de type physique. C'est totalement différent parce qu'il y a spécial et physique, et en défense, il y a défense normale et défense spéciale. Ça veut dire qu'un Pokémon comme Onyx qui est de type roche et qui est souvent à une très bonne armure, enfin défense normale, pour le tuer, il faut opter pour des attaques de type spéciale, vu qu'il n'a pas beaucoup de défense spéciale, justement. Les Pokémon, généralement, qui ont des grosses défenses normales, c'est Pokémon roche, terre, acier... Ou les gros lourdeaux, quoi. Ça se voit généralement à leur gueule, genre Rattata, bah lui, il est tellement pourri que ça ne fait même pas la peine d'essayer de comprendre. Ou que je préférerais avoir un Rattata qu'un Magikarp, mais bon. Une question de DuveMind, ouais, j'ai mis Nozzoomer, enfin, en fait, c'est un pack. L'éminateur, c'est NozGBA, mais en fait, c'est dans le pack WinDSPro, et dedans, il est inclus Nozzoomer. C'est pour avoir l'écran en plus grand, parce que de base, dans NozGBA, on peut avoir l'écran en tout petit. Et pour le rendre plus grand, il faut Nozzoomer, oui. Et voilà. Et voilà, voilà. Et donc, je cherchais cet après-midi, enfin, ce soir surtout, un mec, il se connaît en stratégie Pokémon, parce que j'aimerais en parler un petit peu, en présenter ça, pour ceux qui connaissent pas. Vu que j'ai pas trouvé, j'ai dans le faire moi-même, donc... Quoi ? On est nul ! Bah, j'ai cherché sur Twitter, là, mais personne m'a répondu, putain, je suis fatigué, mon Magikarp. C'est moi, je trouve que j'ai une petite indication. Pokémon, ça remonte. Ouais, attends, j'ai posé des questions, t'es un mec, ils m'ont répondu, ouais, utilise tes Pokémon, tes attaques, génial. Bah, je cherchais un mec qui était vraiment en fond dedans, en stratégie Pokémon, pour un peu en parler, mais bon. Je l'ai pratiqué pendant un petit second, donc je l'ai connaît quand même pas mal, bon, j'ai oublié beaucoup de trucs. En gros, en fait, il y a Pokémon, beaucoup de gens, ils jouent comme ça pour le plaisir. Il faut savoir que derrière ça, il y a beaucoup de gens qui font des tournois Pokémon, des tournois vraiment de haut niveau, c'est pas de la merde, c'est pas Kevin qui a 8h30 qui vient avec sa Game Boy, c'est vraiment des putains de pros. Ouais, ouais, non, il y a vraiment l'aspect tactique et tout ça, quoi. Ouais, ouais. Chaudit Pokémon, alors, disons. Ouais, voilà, donc c'est vraiment... En fait, c'est quoi le Pokémon stratégique ? En fait, c'est vraiment, c'est prendre des Pokémon qui ont des bons stats, c'est-à-dire, parce que généralement, ce qu'on fait, on voit un Pokémon, on le trouve stylé, on le trouve puissant, on le prend. Mais il y a des Pokémon qui ont vraiment des très très bons stats, mis à part les légendaires, parce qu'il faut savoir que les légendaires sont interdits en tournoi. Il y a un petit classement des Pokémon autorisés ou pas, et les Pokémon légendaires sont quasiment tous interdits, parce que c'est trop fort, ils sont plus forts que la moyenne. Donc ça s'appelle des Uber, des Uber, c'est des Pokémon, bah, ils sont Uber puissants, ça vient de là, Uber, je pense. Dedans, il y a tous les légendaires, comme j'ai dit. Certains Pokémon spéciaux, tels que Kulbutoke, il y a une technique spéciale, qui, je ne sais plus ce qu'elle fait, mais en tout cas, elle est vraiment anti-jeu, et c'est pour ça qu'il est interdit. Il y a d'autres Pokémon qui sont interdits, genre, comment il s'appelle ? C'est un Pokémon qui a une technique spéciale, qui fait que les attaques qui ne font pas de dégâts, c'est-à-dire que les attaques qui font des dégâts, enfin, la compétence s'appelle garde mystique, la seule attaque, c'est Munja, voilà, Gotenx me l'a dit sur le truc, c'est Munja, c'est les attaques qui ne sont pas efficaces, super efficaces, qui ne font pas de dégâts. Putain, pourquoi je peux me chercher mon Magikarp, il faut que je change de Pokémon, voilà, c'est à force de parler. Donc voilà, après, il y a quoi d'autre, mon Pokémon interdit ? Enfin, tous les Pokémon un peu anti-jeu, un peu chiant, ben, ils sont interdits. Et voilà pour les Roosters. Après, il y a aussi différents types de jeux, on l'est à le jeu overused, c'est-à-dire très utilisé, c'est les Pokémon que tout le monde utilise tout le temps, par exemple, il y a quoi dedans ? Il y a Semiabras, le Pokémon de Starter, il y a, je sais pas, moi, Pithéra, Crefadet, un des elfes, je ne sais plus quel, enfin, voilà, je ne sais pas si c'est, il y en a beaucoup. C'est les Pokémon que tout le temps utilisés, ça, c'est une classe spéciale de jeu. Ensuite, il y a différentes classes, il y a les underused, c'est ceux qui sont très rarement utilisés. Comme des Pokémon qui n'ont généralement pas évolué, genre, je sais pas, moi, Pikachu, enfin, ça, c'est plus pour le fun, ça, en fait. Enfin, voilà. Et donc, une fois qu'on, donc, pour faire son équipe, on choisit un Pokémon puissant, général, qui n'est pas interdit, hein. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est avoir un très bon moveset. Un moveset, c'est le, une série de techniques d'attaques spéciales de ton Pokémon, enfin, d'attaques tout court, en fait, de Pokémon. Généralement, on ne prend pas les attaques de base, on prend, enfin, généralement, on essaie d'avoir des attaques vraiment originales, enfin, pas originales, mais dur à avoir. Par exemple, exemple tout con, c'est l'Euphorie, l'évolution de le Veinard. C'est un Pokémon qui paraît totalement usé à sa première vue. Mais en fait, en réalité, il est, c'est un des Pokémon qui a la plus haute à défense spéciale du jeu. Ça veut dire que si un Pokémon fait l'attaque spéciale, ça lui fera que dalle, l'Euphorie, il prend que dalle comme dégâts. Et en plus, d'avoir une bonne défense spéciale, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de PV, c'est un putain de sac à PV, c'est un Pokémon qui a la plus haute à PV du jeu, je crois, même. Et du coup, l'Euphorie est beaucoup utilisée parce qu'il a une bonne défense, c'est beaucoup de PV. Oui, tu le procs comme Tank. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un Installer, donc un Tank, c'est un Pokémon qui a encaissé ses dégâts, quoi. Alors, je mets Pokémon. Donc ça, c'est à l'heure, un Pokémon qui a encaissé ses dégâts, et donc pour en revenir à ce que je disais juste avant, il y a une attaque assez spéciale qui s'appelle Aromathérapie, qui permet de, quand le Pokémon le lance, toute l'équipe est soignée des effets spéciaux comme Paralysie, Sommeil, tout ça. Et du coup, pour avoir un Euphorie avec Aromathérapie, c'est très dur parce qu'il faut le faire accouplé avec d'autres Pokémon, et transmettre la compétence par accouplement. Donc voilà, généralement, c'est... Donc généralement, quand on a l'Euphorie avec Aromathérapie, c'est qu'on sait vraiment donner un fond pour le faire accouplé. Après, il y a d'autres paramètres qui sont pris en compte, par exemple, la nature d'un Pokémon. Il faut savoir que chaque Pokémon a une nature différente. Enfin, vous avez vu, je vais vous montrer dans le résumé du Pokémon. Par exemple, voilà, Magikarp, résumé. Et là, on voit ici, tout en haut à gauche, Régide de Nature. Ça ne sert pas à rien, en fait, c'est très important. Chaque nature a un bonus et un malus, ça veut dire qu'elle donne plus 10% dans un stat et moins 10% dans un autre. Par exemple, bon, je ne connais pas par cœur de nature, mais par exemple, la nature rigide, une nature très utilisée, ça donne plus 10% en attaque et au moins 10% en attaque spéciale. Donc, très important d'avoir ça, parce qu'un Pokémon d'attaque physique, il faut absolument avoir une nature qui donne plus 10% en attaque physique, parce que c'est super important. Et par conséquent, on lui met moins 10% en attaque spéciale, parce qu'il ne sert à rien en spécial. Il faut savoir qu'un Pokémon, dans ce genre de combat, de stratégie, est utilisé pour un type d'attaque. C'est-à-dire, il y a un Pokémon qui servira à défense physique, un Pokémon à défense spéciale, un Pokémon en attaque spéciale, un Pokémon en attaque normale, voire plusieurs. Donc, voilà, par exemple, un Pokémon comme Simiabras, qui est un Pokémon de combat feu, et qui a une très très haute attaque normale, et bien, généralement, lui, on le fait que l'attaque normale dans son Move-7, on ne met aucune attaque spéciale, parce que ça ne sert à rien. Donc, voilà. Et donc, la nature, très important, la nature. Donc, pour avoir un Pokémon, un mot Pokémon, non seulement, il faut le bon Move-7, pour ça, il faut des fois le coupler, pour avoir ce qu'on veut, mais il faut aussi avoir une bonne nature. Et pour avoir une bonne nature, il faut trouver un Pokémon qui est la nature en question, il y a plus d'une vingtaine de natures différentes. Si je réfléchis, il y en a plus d'une vingt-cinq, je crois. Et pour avoir la bonne nature, il faut trouver un Pokémon qui est la nature-là, et le faire s'accoupler pour transmettre la nature, parce qu'il y a moyen de transmettre la nature d'un Pokémon grâce au PR-Stats, je pense. Enfin, voilà, c'est assez évolué comme système. Donc, voilà, après quoi ? Après, une fois qu'on a notre Move-7, notre bonne nature, enfin, d'abord la nature, ensuite le Move-7, en quoi, ben, on monte les EV. Les EV, c'est un truc très peu connu des joueurs, en fait, c'est... Ce que le genre le savent, c'est qu'en fait, quand on tue un Pokémon, d'un dresseur ou un Pokémon sauvage, non, je pense que ça marche que ce sauvage, enfin, je sais plus, peu importe. Quand on tue un Pokémon, en fait, on reçoit des points, des points cachés qu'on ne voit pas dans le jeu, c'est des points cachés. Ça s'appelle les EV, c'est Effort Points, c'est les points d'effort, en fait. Dès qu'on tue un Pokémon, par exemple, Ramolos, ici présent, a une très haute attaque spéciale, c'est le Pokémon qui est une attaque parmi ses différents stats, qui sont vitesse, attaque spéciale, attaque physique, défense spéciale et santé. Parmi ses 6 stats, son meilleur, c'est l'attaque SP. Et ben, sur Tueur Ramolos, vu qu'ils sont plus hauts stats, c'est l'attaque SP, et ben, on va recevoir des points, des EV, des efforts values, en attaque SP. Donc, chaque Pokémon compte tue, on prend son plus haut stat, et on reçoit des points par rapport à cette stat-là. Donc là, vu que j'ai tué un Ramolos avec mon Florissant, ben, je viens de recevoir des EV en attaque spéciale. C'est un truc qu'on ne voit pas, c'est... Et c'est pour ça que souvent, dans le jeu, ils vous disent que... mieux vaut faire révoler un Pokémon à la main que par Superbonbon, parce qu'à Superbonbon, ça fait monter de niveau. Mais c'est dans aucun EV, vu qu'on a tué aucun Pokémon. C'est pour ça qu'ils disent souvent dans le jeu que mieux vaut le faire à la main, et surtout que... Ben... Jouerais qu'un Pokémon beaucoup le rend plus fort. Oula, le bug d'affichage. J'ai un gros bug d'affichage. Je vais sauvegarder, quand même. Ah ouais, c'est pas commande. Ah ouais, c'est l'Iminator qui s'est aimé ici que le nôtre, c'est... Ouais, on dirait. Il y avait un truc comme ça, quand tu te foirais avec ton Action Replay et tout, tu sais, tu as des machins comme ça sur la console. Bon, je m'en fous, je vais faire un combat, ça va revenir, donc je vais pas y relancer le jeu, sinon ça va prendre du temps. De toute façon, je suis à la fin de la grotte, là. Je pense que quand je vais réparer dehors, ça sera bon. Donc, pendant que je joue, je continue ce que je disais sur le tournoi. Donc, les EV, de base, un Pokémon qui vient de naître ou vient de capturer, on a 0 dans 0 EV en attaque, 0 EV en défense, etc. Et il faut savoir qu'on peut avoir un maximum de 255 EV en total. Donc, par exemple, moi, je sais pas, 100 en attaque, 100 en défense, et 55 en vitesse, par exemple. Et ce qu'on fait, généralement, pour rendre un Pokémon vraiment utile, on maximise ses EV dans une branche intéressante, pardon, un Pokémon d'attaque physique, comme si il m'abrasse, je reprends à nouveau les mêmes exemples, et bien, lui, on va le monter ses EV en attaque pour qu'en plus d'avoir ses stats normaux, en plus de la nature favorable, et en plus des EV, il aura une attaque de malheur mental. C'est pour ça qu'on va le faire tuer des Pokémon spéciaux qui drop, enfin, qui donnent des EV en attaque. Je sais plus lequel fait ça. En tout cas, je me rappelle que pour l'attaque spéciale, ce qu'on fait, généralement, c'est qu'on utilise des Ramolos au puits Ramolos, simplement, parce qu'ils ont beaucoup d'attaques spéciales quand on les tue. Et voilà, donc une fois qu'on a fait les EV, c'est très important. Un Pokémon avec 0, donc tous les EV, et un Pokémon maximisé de manière optimisée, ça veut dire dans la bonne catégorie de stats. Bah, franchement, il y a une grosse différence, hein. Putain, je suis endormi. Alors, j'ai des réveils, je suis magnifique. Donc voilà. Après, les EV, il y a encore un truc, enfin, c'est avant plutôt, c'est les IV, de nouveau, c'est des points invisibles. Là, c'est totalement différent, c'est encore plus dur à avoir. Les IV, c'est Individual Value, donc Valeurs Individuelles en français. En fait, chaque Pokémon, quand on le capture, ou quand il est clos, ou n'importe quoi, quand on soit en Pokémon, il a ses IV qui sont répartis électorment. Ça veut dire qu'il pourrait très bien avoir, je sais pas moi, 5 en vitesse, 12 en attaque, tout ça. Ça dépend de répartis électorment. Et du coup, vu que c'est vraiment électorment, là, contrairement aux EV qu'on peut un petit peu influencer en tant de bons Pokémon, les IV sont influençables, enfin, ils sont pas influençables justement. C'est-à-dire qu'on peut pas... Putain, il pleut, je fais aucun dégât dans ce sac de feu, là. Et du coup, il faut de la chance, ou alors, il faut de nouveau faire de l'accouplement. Il faut savoir que quand on accouple un Pokémon, le petit Pokémon qui va naître, reçoit les IV de ses parents, enfin, une partie des IV de ses parents. Donc il y a moyen d'influencer un petit peu les IV par rapport à le couplement, mais bon, c'est compliqué. Parce qu'il y a aucun moyen de le savoir dans le jeu, il faut utiliser des programmes extérieurs pour le savoir. Donc voilà, je pense que vous avez appris beaucoup de choses déjà avec ça. C'est que Pokémon, c'est pas ce que vous croyez forcément. C'est aussi un jeu de haut niveau. C'est pour moins se donner à fond pour faire des tournois. Donc voilà, il faut que je... Après, moi j'ai carcouement, il peut pas monter de niveau, ce connard. Tu peux répéter tout ce que t'as dit depuis tout à l'heure ? Tu t'as écouté ? Attends, j'ai pas encore fini. Non, ça me tient à cœur, comme tu dis, parce qu'il y a plein de gens qui disent que Pokémon, ouais, c'est pour les enfants et tout. Bah, ils se rendent pas compte qu'au final, derrière ça, il y a des tournois et tout qui se font et c'est pas du tout le même genre de trucs, quoi. Donc voilà. Ah non, c'est plus poussé, plus t'es piqué. Ah ouais, c'est pas technique, quoi. Moi, quand j'ai appris ça, j'étais putain, je ne connaissais même pas tout ça, j'ai appris plein de trucs, quoi. Donc, mis à part, donc là, c'est comment on fait ce Pokémon. Là, on a fait un Pokémon. Après, il faut une bonne équipe. C'est-à-dire que ce genre de match, ça se fait en fait au tour par tour. Enfin, tour par tour, c'est toujours comme ça, tu vas me dire, mais... En fait, c'est qu'on envoie un Pokémon, il attaque, on change, il attaque, on change. C'est à chaque tour, on change de Pokémon. Un Pokémon ne reste pas pendant 10 tours sur le terrain, c'est à chaque tour, il change parce que... En fait, il faut pouvoir gérer... S'il envoie un Pokémon haut, on va envoyer un Pokémon foudre, enfin électrique ou plante. On joue sur des faiblesses, le truc, c'est que le mec en face, il sait qu'on va changer de Pokémon. Du coup, lui aussi. Et donc, il faut anticiper le Pokémon qu'il va envoyer, en fait. C'est-à-dire que... Si maintenant, sur le terrain, tu as un Pokémon haut, par exemple, il va envoyer un Pokémon électrique, mais tu sais qu'il m'envoyait un Pokémon électrique, donc tu as utilisé une technique spéciale qui pourrait marcher contre lui, enfin... C'est vraiment, il a beaucoup de réflexion et beaucoup de... Il faut vraiment anticiper le mouvement de l'adversaire. Ouais, il faut avoir un tour d'avance. C'est ça. C'est parce que quand on voit ton Pokémon haut, tu sais clairement qu'il va envoyer un Pokémon plant ou électrique, c'est normal, tu vois. Du coup, au lieu de faire une best attaque haut qui n'aura aucun effet, il faut prévoir le mouvement et envoyer une attaque qui marche ou quoi. Et c'est là qu'intervient le move 7, c'est... Donc on va... Je suis sorti pour le dialogue. Donc là, on arrive au Puy Ramolos. Et la T-Broquette a fait sa réapparition. Ils sont méchants, méchants, ils vont devoir tout péter. Paf, il dégage. Hop. Donc voilà, on arrive à la deuxième ville. Donc je vous renvoie encore le vote, je parle beaucoup, mais je vous renvoie le vote pour le Pokémon. On va bientôt arriver à terme. Donc votez ceux qui n'ont pas encore fait pour savoir que le Pokémon je devrais prendre. Vous pouvez voter pour aucun, si vous voulez, je n'en prends aucun à l'ispe, mais ça me ferait que ça arrive, donc voilà. Ah bah ils sont deuxième au vote, hein, mais aucun. Ah ouais ? C'est deuxième à 18% pour le moment. Non mais ne me dis pas qu'il y ait gagné, je ne veux pas le savoir. Pas pour l'instant. Je ne dis pas le premier. Ne me dis rien, on verra, ce sera suspense. Donc voilà, donc là, je vais aller, pour faire l'arène, il faut d'abord aller poutrer la gueule la Team Rocket. C'est ce que je voulais faire de ce pas. Tout en tant que monté au Magigar de niveau qui n'a pas encore monté d'un niveau, c'est la misère. Allez là. On va d'abord, il faut parler au pauvre type, à Fargas, le mec qui crée les Poké Balls spéciales. Je fais des Poké Balls, ça va attendre quand même la Team Rocket. En gros, il va nous envoyer poutrer la gueule la Team Rocket parce qu'il était trop vieux pour ça. Oh là, il y va. Il va falloir sauver la vie, parce qu'on a un super-héros. Récupérer là, un Grub qui se trouve là. C'est mort ce chat, sur le Skype là. Personne parle. Ah, tu nous as endormis tout à l'heure, je crois. Avec une histoire de Pokémon spéciaux là. Tu m'as perdu vers le mot spé et tout ça. Ouais, mais je trouve ça important de parler parce que... Plein de gens jouent à Pokémon n'importe comment, alors au final, c'est un putain de jeu. Ouais, ouais, c'est plus que ce qu'on pense. Et ça fait marrer, les mecs, ils font, euh, t'as 20 ans, tu joues encore à Pokémon, t'es comme un gamin, machin. J'ai même pas envie de prendre leur temps de leur expliquer ça parce qu'ils sont trop cons ceux qui disent ça. Certes, certes, mais c'est plus que ça. C'est plutôt de dessins animés qui est important, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais, je pense que s'il y a des gens qui lâchent entre guillemets Pokémon, c'est dans le sens où c'est vrai que c'est très rébarbatif comme jeu. C'est vrai que toutes les versions se ressemblent, c'est un peu chiant à la force. Tu les fais, les faits de mots dépassés, quoi, à mon avis. De quoi ? Les faits de mots dépassés aussi, quoi. Ouais, peut-être un peu, un peu, quand même, mais ça reste quand même à se faire juste reconnu, quoi. Je veux dire, je connais pas les chiffres noir et blanc, mais à mon avis, c'est du bon, c'est d'être beaucoup vendu, quoi. Même si c'est un peu la drogue de base. Surtout aux japonais, chez les japonais, ça marche bien, hein. Ouais, puis c'est intergénération, je vais dire, moi, quand j'étais petit joué à Pokémon, mais non, les petits nôtres épocs, ils jouent Pokémon aussi, tu vois, c'est resté, quoi. Oui, niveau 17, oui, plus que 3 niveaux ! C'est bon, ce Pokémon ne prend aucune expérience. Il m'en rends vraiment spérantement, quoi. Il fait toute la grotte et il a rien pris comme expérience. C'est chaud. Moi, je peux le faire battre directement, c'est cool, ça. Ouais, je pense, c'est la première fois que je me bac à Magikarp, vraiment, quoi. C'est une première. Pokémon n'est plus dans, le Pokédex dit que la Magikarp, c'est le Pokémon le plus lamentable du jeu. Ils disent vraiment ça, lamentable dans le jeu, donc. Voilà. Tu as un Sbire Rocket. Mais ils ont tout mis. Apparemment, il y a Ludolick sur le chat, mais je lis aucun de ces messages, je dois pas le voir. C'est appris, selon le chat. Apparemment, c'est appris, ouais. C'est quoi ? C'est appris ? C'est apprisé. Ah, bah non, moi, ça bouge tout le monde. Je ne sais pas, d'en savoir, moi, en fait. Eh, mais ça sert à rien de dire freeze dès qu'il y aura un freeze, je ne peux rien y faire. Parce que moi, il y a 50% qui est prise en même temps. Je suis désolé si ça freeze, mais là, je suis... Bah, je suis pour faire mieux, quoi. J'ai coupé tout, tu les faisais internet, il n'y a rien qui tourne derrière, aucun téléchargement. C'est revenu. Ouais, pour ceux qui freeze, refresh la page du player, ou alors faites pause et puis play. Ça va resynchroniser un petit peu avec le live. Vous aurez moins de freeze, ça sera moins décalé aussi. Donc, voilà. Donc, je disais... Je disais... Attends. Ouais, trop tard, j'ai vu un truc sur le chat, mais je n'ai pas le temps de le lire. Je ne sais plus. Non, mais la copine me montrait le chat, c'est un truc marrant, mais je n'ai pas le temps de le lire. Donc, je disais, on va continuer à l'histoire, un peu meublé. Ou une team roquette femelle. Alors, pour la stratégie, après, ce qu'on a... Une fois qu'on fait une équipe, il faut savoir que dans une équipe, en fait, il faut vraiment une équipe bien composée, déjà de types différents. Ça, c'est toujours comme ça, tout le monde le fait. C'est pas important d'avoir une équipe polyvalente au niveau type. Mais en plus de ça, il faut des rôles. Chaque Pokémon aura son rôle important, c'est-à-dire que, comme j'ai dit précédemment, c'est qu'il y aura des tanks. Il y aura un tank physique et un tank spécial. Donc, en spécial, généralement, les Pokémon qui sont tout le temps utilisés dans 80% des teams, on voit ce Pokémon-là, c'est l'Euphorie. Parce que, comme je l'ai dit, il y a une putain de bonne défense spéciale et, en même temps, il y a beaucoup de PV. Donc, c'est le tank spécial. Après, on a un tank physique. Le tank physique, comme je l'ai dit aussi, c'est souvent les Pokémon type acier. Stylix, Cizayox, Hermure, Forêt Tress, enfin, l'acier, quoi. Ensuite, on a ce qu'on appelle les Staleurs, donc ça, c'est les tanks. C'est le même tir, les Staleurs. Staleurs physique, Staleurs spécial. Ensuite, on a ce qu'on appelle les Sweepers. Les Sweepers, c'est les Pokémon de dégâts. Généralement, c'est les Pokémon vraiment spécialisés en une branche, donc attaque physique ou attaque spéciale. En spécial, on a qui comme Pokémon spécial ? On a Ectoplasma, qui est une putain d'attaque spéciale. On a la Kazam, qui est une bonne attaque spéciale, mais qui est vraiment pas résistante. Donc, c'est un peu le point faible de la Kazam. Parce que la Kazam, je dois en parler, c'est que beaucoup de gens prennent à bras, à Kadabra à la Kazam parce qu'ils sont puissants. C'est vrai, ils sont puissants, mais ils sont en carton, quoi. Ils sont en défense, mais ridicule, ça veut dire qu'ils prennent un coup, ils sont morts. C'est un peu le... Ouais, mais ils sont stylés quand même. Ouais, ouais, ils sont stylés, ils sont puissants, mais pour donner des combats de... Il plie des cuillères. Quoi ? Ouais, il plie des cuillères. Il plie des cuillères. Mais à haut niveau, il n'est pas trop utilisé parce qu'il est puissant, mais il fait one-shot littéralement, c'est vraiment une merde à ce niveau-là. De toute façon, il y a Clouplasma qui est super, super rapide, qui a une bonne attaque spéciale, donc c'est un bon Pokémon. Où est-ce que je vais, moi ? C'est fermé, ici. Arnaud, il y a moyen qu'il voudrait venir sur notre chat aussi, pas sur Skype. Trop tard. Je l'ai proposé de venir, mais je sais pas, il est occupé de Vig à faire un truc, donc... Il a eu sa chance ! Il a eu sa chance ! On a déjà 4, donc ça va, quoi. Il s'est pas dépassé 4. Donc, moi, t'es où ? J'étais à l'équipe, donc... Il y a eu un peu ça, mais moi, je connais que c'est une histoire. Et... Et moi, t'es où ? Donc, je parlais des... Je m'en fous, tu as copié de table, ok ? Garry, petite information, il y a quelqu'un qui a pris le pseudo de Zellvac, tout court. Le vrai Zellvac est celui qui s'appelle Zellvac le vrai. Donc, si t'arrives à pécho, le Zellvac tout court... Je sais même pas, j'ai même pas vu sur le chat... Tu bannes le Zellvac tout court et... Ah bah non, il pourra pris ça, c'est plus ça du tout. Enfin bon, ok. Donc, je parlais des sweepers. Les sweepers, c'est des Pokémon qui font des dégâts. Là, je donne un petit conseil, c'est qu'il y a des Pokémon qui sont vraiment pas très connus pour ça, mais qui sont vraiment puissants. Par exemple, Porygon, Porygon, c'est un peu quoi que personne ne le prend, généralement, parce qu'il faut le voir avec des jetons au casino. Il paraît nul. Mais franchement, c'est une putain de bête ce Pokémon. Enfin, Porygon lui-même, non, mais ses évolutions, Porygon 2 et Porygon Z, se rendent très violents. Parce qu'ils ont une attaque spéciale énorme, même niveau que les personnages, ils ont un. Et surtout, c'est un type normal. Ça veut dire que, mis à part le combat et aucune faiblesse, et c'est rare. Les générales, Porygon de combat, c'est pas utilisé, parce que voilà, c'est... Un Pokémon normal, c'est pas utilisé, parce que voilà, c'est juste normal. Mais franchement, c'est pas trop utile. Et qu'en plus, Porygon Z apprend l'attaque triple attaque, qui est de type normal. Du coup, l'attaque est stabée. Enfin, stabée, ça veut dire qu'encore un petit concept, c'est que... Une attaque d'eau, lancée par un Pokémon haut, fera 50% de dégâts en plus. Parce que c'est un Pokémon haut qui les lance. Par contre, bon, j'ai pas répondu d'Evan, ça fait plus chier. Par contre, un Pokémon, je sais pas, normal, qui lance une attaque de type haut, il fera moins de dégâts qu'un Pokémon haut qui lance haut. Parce que, il y a, on s'appelle le stab, c'est que... Un Pokémon qui lance une attaque de son propre type, gagne 50% de dégâts en plus sur cette attaque là. Donc, pour en revenir à Porygon, ben, triple attaque, c'est une attaque de type normal. Vu que Porygon est normal, l'attaque est stabée, donc plus de 50% de dégâts en plus. Et en plus, un attaque spécial est vraiment ultime, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de dégâts. Et en plus, cette attaque-là, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle permet de soit de geler, brûler ou paralyser l'ennemi. Donc, cette attaque, vraiment, qui a de super bons effets. Donc, voilà, petit truc, si vous voulez un bon Pokémon un peu commun, prenez Porygon et faites l'évoluer en Porygon Z. C'est la troisième évolution. Bon, ben, sinon, il y a quoi ? Ben, après, il y a des combos qui vont être faits. Je sais pas qu'ils vont envoyer à ce moment-là, go. Ouais, je vais galérer. Niveau 12. Ouais, je vais galérer. Mais bon. Et depuis le début, je pense remarquer que je vais back Magic Harp, hein. Ça, c'est comme un exploit. C'est délouis. Mais il est trop fort, comme perc. Ouais, mais bon, il n'y a pas de secret, si tu veux le faire évoluer. Ouais, ben, à la base, je voulais le faire switcher tout le temps, mais bon. Là, vu qu'il y a l'air de... Ouais, il ne faut pas de dégâts, en fait. Là, je n'occupe pas de faire des charges pour rien, quoi qu'il n'y a moyen de te tuer. Donc, sinon, des petits conseils pour les Pokémon qui sont utilisés en tournoi. Enfin, ce qui est important, c'est qu'il y a des combos qui existent. Des bons combos, par exemple, une attaque qui s'appelle MitraPoint. C'est une attaque pas très connue non plus. C'est une attaque, en fait, qui, au premier tour, ne fait rien. En fait, c'est une attaque qui attaque en 2ème, ça veut dire que, vous la faites, vous serez toujours deuxième attaqué. Et si le mec, au premier tour, vous touche, ben, l'attaque a annulé. Donc, c'est un peu bidon. Si on vous mettra point, il nous fait une attaque, il est touché, bon, on est en train d'abord que je le change. MitraPoint, ça veut dire que si le mec vous touche, ben, elle s'annule l'attaque. Donc, c'est un peu pourri. Par contre, il y a moins de contourner ça, par exemple, si on fait un clone, un attaque clonage. Si on fait un petit clone, le clone prend le coup à votre place, et vous envoyez MitraPoint. MitraPoint, c'est une attaque de combat vraiment très puissante, qui a plus de 50 de puissance, je crois. C'est vraiment super mal. Donc, ça veut dire que cette attaque-là, elle a essayé de les placer avec succès, et le poutre. Donc, une technique, ce qu'on fait, c'est ce qu'on apprend, clonage un Pokémon et MitraPoint. Je ne sais pas, ma cogneur, pas quand même combat. Ben, il fait clonage, c'est-à-dire que le clone doit prendre le coup, le premier coup de l'adversaire. Et du coup, votre MitraPoint pourra partir avec une puissance énorme. Et voilà, c'est un bon combo. Ce qu'on se peut faire, c'est aussi, si on endormit le Pokémon, on l'endort, et après on attaque avec MitraPoint, vu qu'il ne peut pas se défendre. Ben, voilà. Et vu qu'en tournoi, on ne peut pas utiliser de soins, enfin, de soins, ni de potions. Enfin, pas de potions, pas de soins de statues, donc pas de réveil, pas anti-parades, rien. Aucun objet, aucun objet, quoi. Du coup, pour endormir. Par contre, il y a une règle qui fait qu'on peut mettre qu'un statue, un seul Pokémon. C'est-à-dire que sur 6 Pokémon de l'équipe, il n'y aura qu'un seul qui pourra être paralysé, empoisonné ou bien endormi. Avec 3 sur 3 confondus, ça veut dire que si vous vous paralysiez un, ben le reste, vous ne pourrez pas les endormir. C'est les règles du jeu, c'est pour éviter d'avoir 5 Pokémon endormis, quoi, c'est un peu chiant. Donc voilà. C'est vrai que ça doit faire chier. Ouais, c'est pour ça qu'il y a rien. Il n'y a plus trop de challenge, quoi. Et c'est pour ça, là, je reviens à l'attaque à l'aromathérapie dont je vous parlais. C'est en fait, c'est le Pokémon qui la lance, soigne tous les statues de l'époque de l'équipe. Ça veut dire qu'un Pokémon se fait endormir, vous switchez, vous envoyez l'euphorie, faites l'aromathérapie, et votre Pokémon est réveillé. Et c'est utile parce que justement, on ne peut pas avoir des réveils dans le jeu, mais l'aromathérapie est un tac et est donc autorisé. Cette rapidité, Gary, là, que t'as eue. Alors, je vais faire de moi, du tac, de boule, hop. Si, mais je suis tellement concentré sur le tac que je n'écoute même pas, quoi. T'es au tac avec eux. Je prends un réel plaisir. Je vois ça, c'est pour ça que t'es là. Ah, encore un. J'ai les mains toutes chaudes, tu sais. J'ai failli banter Nudolik. C'est bon, j'ai vu en fait. Banter Nudolik, c'est une bonne idée. Ouais, je viens de soigner parce que mon Pokémon est un poisonné, il n'y occupe pas crevé. On peut voir l'écran qui vibre d'ailleurs, ça veut dire qu'il est un poisonné. Il y en a qui cherchent quand même. Ouais, mais il y en a que ça amuse. Oh, ça ne me dérange pas. Il y en a plein que c'est les amis de faire banter, c'est ça. De toute façon, ils peuvent quand même voir le live, donc pas problème, c'est ce chat qui est coupé pour vous, donc. Aucun souci. Je l'ai eu. Je crois que des fois, je clique sur les mauvaises personnes. Il y a un mec qui me fait un peu de l'ordre, ajoute-moi sur Skype. Non, je ne joue pas sur Skype, mec. Voilà, ça, c'est con, ça, c'est réglé. Il y en a plein qui me demandent ça, et les gars, si je vous commence à ajouter tout le monde sur Skype, j'en sors plus, quoi. Je ne sais pas, on a combien sur le live, on a combien, on a plus de 500, je crois. On est 800. 800. 800. 800. 800. 800. Et voilà, le problème, c'est que j'ai tout le temps en Skype, c'est pas possible. C'est le fake, c'est quoi. 818, ah, non ! Bon, moi, je vais dans l'arène, hein, Pokémon Insectes, et j'ai fini le puits, Ramelos. Oh putain, c'est Flood. On est méfé. Ah, lui, il veut surbanne, voilà, il est banne. Par contre, ouais, Skinless, tu peux un peu checker le vote pour me dire, bah, on va arrêter le vote et me dire ce qui a gagné. Alors, j'actualise un coup. Et donc, le gagnant, c'est Onyx. Onyx, sérieux ? C'est nul, Onyx ? Et c'est quoi les autres après, aucun, deuxième ? Alors, après, c'est Aucun, et après, c'est Sabelette. Putain, mais il y a moins de fois des problèmes de merde, que... Bon, ben... Et moi, j'avais voté Mystère, neuf. Ah, mais ça, ça va encore, il est cool, vu que j'ai pas pris le vote. Ah, je me suis dit, non, mais je me suis dit un Pokémon de plant, histoire de... Ouais, mais Onyx, là... Moi, j'ai pas le temps de voter. Le problème, c'est qu'il faut que je fasse évoluer en Stylix, et je pourrais pas faire d'échanges, vu que... Bah, je suis sur émulateur. Moi, j'ai voté Hoot Hoot. Bon, j'ai capturé mon Onyx, c'est un Fallen 3-20, déjà. Je vais aller le faire directement, ça s'est fait. Et une noigrume, là. Oh, Pierre, tu cheats, un coup d'action replay, et puis... Ouais, il faudrait que je fasse évoluer, quoi. Bah, à la limite, tu sais, tu te débrouilles pour avoir une pierre, ou je sais pas quoi, je sais plus comment ça marche. C'est une pierre, c'est ça ? Non, la pierre, c'est pas un problème pour l'avoir, c'est la peau... C'était la peau métal. Non mais voilà, non mais je veux dire, puis après, avec l'action replay, tu te... Tu te gives un Onyx à un tel niveau, quoi, tu vois, et puis du même niveau que son métal. Ouais, c'est... Ce que je veux faire, c'est qu'une fois que j'aurai la peau en métal pour le faire évoluer, donc je vais pas tricher totalement. Une fois que j'aurai ce qu'il me faut pour le faire évoluer, bah je le ferai évoluer avec un shit ou quoi. Histoire que je puisse quand même l'avoir, parce que moi, là, je peux pas échanger, donc je suis bloqué comme onyx. Bah, voilà un sublet, ça. Donc voilà, je vais tricher, entre guillemets, histoire de le faire évoluer, parce que là, j'ai pas le choix, mais... Je le ferai seulement quand j'aurai l'objet qu'il me faut, donc il ira pas tricher à ce niveau-là, vu que je pourrais... Ouais, voilà, puis de toute façon, tu t'enchoperas pas du même niveau que ton Onyx, quoi, et puis... Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, du même niveau et tout. Super sage, quoi. Bon, après, le niveau stat et tout ça, je pense que ça sera peut-être pas les mêmes, mais... Ouais, non, mais bon, les IV, c'est très minime, mais bon, c'est aléatoire, donc... Donc voilà. Et puis ce sera toujours mieux d'avoir un Stelix, Stelix, qu'un Onyx. Un six, il est bien franchement, Onyx, il est un peu gof, mais il est ivrog, ça. Je vous parlais justement, au Stelix, c'est un des Pokémon qui est la plus grosse défense du jeu. Enfin, un des, c'est pas le meilleur, mais... C'est un des qu'il y a une petite défense, ça veut dire que quand un mec faut attaquer une taque physique, ça ne vous fait aucun dégâts, littéralement, quoi. Non, le meilleur en défense, c'est Karatok. Ouais, Karatrok, Karatrok, c'est comment ça s'appelle ? Ah oui, Karatrok. Karatrok, non. Karatrok, c'est un Pokémon... Un Pokémon qui ressemble à rien, c'est une sorte... Karatrok, euh... Non, mais il y a un Pokémon qui s'est mis en plus loin dans les mots bizarres et tout. Il y a un Karatrok, c'est un dragon, là, un dragon seul. Enfin bon, voilà, il y a Karatrok, je crois, c'est un peu comme une sorte de coquillage, enfin une sorte de... je sais pas, une tortue trop bizarre. Ouais, mi-tortue, mi-coquillage. Et voilà, ce Pokémon, il a la plus haute défense spéciale et la plus haute défense physique du jeu. Bon, mis à part ça, il est pas utilisé parce qu'il a vraiment un bon set de merde. Les attaques sont grands pourris, euh... Mais bon, c'est le Pokémon, statistiquement parlant, qui a la plus haute défense physique spéciale du jeu. Voilà, juste pour votre culture. Putain, je suis une voie invisible. Bon, pour trouver un Onyx, hein. La question, pour répondre à la question, la plus haute dans l'œuf, c'est Togipi, on reçoit au début. Voilà. Et tu comptes le garder ? Non. Franchement, non. Tu seras un vote pour ça. Non, mais une fois qu'il est né, tu le refourgais à la DAS et puis c'est... Ouais, voilà, mais le prof va demander que je lui montre et je vais recevoir un objet avec une pierre Stas, je crois. Une pierre Stas, c'est l'objet qui sert à pas faire évoler un Pokémon. Ça sert à rien. Quoi que si, pour Magikarp. Non, 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 je vous passe Magikarp. Non, non, c'est pas une option, ça. Ça, ce n'est pas une option du tout. C'est une challenge. Non, non, mais non, je vous passe pas le challenge. Ça va aller. Parce que je compte pas vous trimballer un Magikarp avec trempette et charges jusqu'au niveau 50, hein. C'est la place, hein. Non, de toute façon, là, il n'y a pas moyen. La pierre Stas ne sert à pas faire voler un Pokémon, donc ça sert à rien, en gros. Mais elle sert aussi à, quand on a couplé des Pokémon, le Pokémon qui tient la pierre Stas, donnera sa nature au bébé. Donc ça sert pour de nouveau la stratégie qu'on fait une équipe. Le chat dit quoi, c'est-à-dire qu'en une utilité. Ouais, ça sert à ça principalement, quoi. Pour les Pokémon de la première et deuxième génération, celui qui a la meilleure attaque tout court, c'est Dracolos. Et Tyrannosif, dans la main. Il y a le chat qui te demande de sauvegarder, au passage. Ah oui, je vais faire ça. La meilleure attaque tout court, c'est Dracolos. T'es sûr ? J'ai recherché sur internet, bon, il y a des Pokémon des générations d'après. Ah, le Tyrannosif fait super bon niveau attaque, hein, il est assez connu pour ça. C'est, bah, 134 d'attaque tous les deux. T'es sûr que ça faisait ? Il n'y a pas dedans Arcana ? Arcana, il est super bon niveau stat, hein. Arcana, c'est un Pokémon assez basique, mais franchement, quand Arcana, quand on le fait, enfin, Arcana c'est nul, mais quand on le niveau lui en Arcana, c'est un Pokémon qui a quasiment autant de stats qu'un Pokémon légendaire. C'est ce qu'on appelle un semi-légendaire, en fait. Et les légendaires ont des stats toujours au-dessus des autres, ils ont toujours plus de stats que les autres, parce qu'ils sont plus forts. Il y a une telle époque où ça s'appelle semi-légendaire, c'est le Pokémon qui connaît ça tellement énorme qu'ils sont quasiment légendaire. Donc, semi-légendaire, c'est ça qui avait un nom. Et dedans, il y a... Il y a Tyrannosif, Arcana, Dracolos... Je pense que c'est le seul dans la première et la deuxième génération. Après, il y en a d'autres qui arrivent dans la génération suivante, il y a Karchakroc... Ah, il y a Cizaïox aussi, qui est pas mal. Ouais, niveau défense, c'est un même défense, c'est l'attaque-défense, ouais. Il y a Maconniar, pas loin, aussi. C'est sur un tableau de classement, là, avec les attaques ? Ouais. On peut régler l'attaque. Généralement, on ne prend pas le Pokémon qui a la meilleure attaque, parce que bon... Il m'a mis l'attaque, c'est bien, c'est important, mais il faut aussi des bons... C'est au détriment des autres stats. Ah, le fait que l'eau. Et voilà. Ah bah non, en fait, c'est pas Kara... Ou alors, c'est... Ah oui, non, c'est un truc overusell, en fait, c'est tous ceux qui sont joués. Ça les enlève, tous ceux dont tu parlais, les... Ouais, voilà. Les hoover et les banlistes standards. Bah ouais, il n'est pas overusell de Karchakroc, parce que personne n'utilise. Il est dans la underuse, justement. Bah en fait, on prend pas... Généralement, on prend pas les Pokémon qui ont des grosses... Enfin, on prend des grosses stats, mais pas les meilleures, parce que les meilleures n'ont pas forcément les bonnes techniques qu'on veut à prendre Pokémon, tu vois. Du coup, généralement, bah, on prend pas... Dracolo, c'est pas très joué, hein, dans le tournoi, je pense. Il me dit rien au niveau technique. L'Eviator est très joué. L'Eviator est super joué, parce que... C'est un Pokémon, c'est un Pokémon déjà puissant de base, il a des bonnes stats. Et en plus, il apprend Danse-Dragon, enfin Danse-Drago, comme ça s'appelle. Un truc qui augmente l'attaque physique et la vitesse. Et c'est vraiment l'ultime, ça comme technique. Donc voilà. Ah, il faut que je sauvegarde. En fait, si on fait le total de toutes les caractéristiques... Il y en a beaucoup qui sont à 600 pile-poil. Il y a Tyrannosif, quelque part. Bah, ceux qui sont à 600 ou à 550, c'est les semi-légendaires. Bah, Tyrannosif est à 600, encore. Ouais, c'est le légendaires. Toi aussi, Dracolos, c'est 600, non ? Dracolos, ouais. Dracolos, il y a... Qui d'autres ? Après, je connais pas... Arcana, il est à 555, je crois. C'est quand même pas mal pour un Pokémon. Bah, généralement, ce qu'on fait, c'est... Ouais, mon avis, il a du... Il est pas dans la liste. Donc, à mon avis... Mais il est pas trop tueuse en tournant, il est pas très tueuse en tournant, parce que... Il n'est pas des bons mouvements, mais il a des bons stats. Donc, pour ceux qui jouent à Pokémon, bah, vous vous conseillez qu'elle s'arcana, c'est souvent violent. Bon, j'ai pas devenu Onyx, moi, il faut trouver un, c'est chaud. Oh, one shot. Allez, dégage, fais ça peut-être. One shot. Bon, allez, bientôt, niveau 20, plus que 2. Ouais, j'ai butté pas tes yeux, ouais. T'es content. Un Théonique, c'est en fait ça, génial. Ah, il y en a qui conseille de sauvegarder. Il vient de le faire. Ah. J'ai... je suis rappelé de toi-ci. Alors, quelqu'un qui demande à quoi ça sert, trempette. Ça sert, si on a rien. Ouais. Non, mais vraiment à rien. Cette technique sert strictement à rien. C'est euh... C'est pour montrer à quel point un magique arbre est pourri, quoi. Ça sent juste à ça. Pfff. Voilà. Lui qui... En gros, il bardote. Ah, ça j'ai pas eu. Je pense qu'il y a un moment, au tout début de première génération, je crois. Il y a eu un moment où ça servait à quelque chose, mais ils l'ont enlevé après. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais petit, que je faisais trempette. Quand tu faisais trempette, genre tu étais en surf sur l'eau. Et euh... Tu avais un combat sur l'eau, un croix sauvage ou un dresseur. Si tu faisais trempette, ça soignait le Pokémon. Je pense, mais c'est... Je pense qu'ils l'ont retiré, ça. C'est bien ce qu'il me semblait, moi aussi. Quand j'avais joué à la... Je crois que c'était la joue rouge. Il me semble qu'il y avait ça sur le magique arbre. Ouais, ça... La trempette faisait quelque chose. Ça le soignait, mais seulement que c'était dans l'eau, donc en surf, quoi. Mais ça, c'était très bien, je crois. Ça a dû être très bien. Histoire vraiment de le rendre vraiment inustile, quoi. Ouais, je vais le tuer, ça a un caillou. Ah, y'en a un, là. Bah, je veux le magique arbre, il gère, hein. Je sais pas, vous voyez, je trouve qu'il peut pas foutre, il est pas quand même avec, ce problème, hein. Lui, je l'ai. Lui, je l'ai. Lui, je l'ai. Avec des attaques physiques, plus. Si, je l'ai. Avec du physique contre de la roche. Bah, ouais, surtout que c'est magique arbre, quoi. Il a pas des stats... Non, il a pas des stats... Fulichon, donc... Ouais, putain, ça montre qu'elle comme expérience. Cette rapidité, Gary. Ouais, c'est un pro, Gary. Ouais, il est au taquet, hein. Il est au taquet, hein. Il est au taquet, hein. Il est au taquet, oui, bon le voir et tout. Un moment de cliquer, hop, ça disparaît. C'est vrai, moi j'ai mal au doigt, maintenant, là. Trop gros, Gary. En plus, ça défine vachement bien, hein, tout ça. Ah, je l'avais juste maintenant, moi. J'arrive à lire deux, trois questions, là, ici. Vous vous rendez compte, on m'a fait capturer un Onyx qui est introuvable, hein. C'est votre faute si on passe... C'est votre faute si j'occupe à battre des raccues depuis une demi-heure, là. On peut le trouver, Onyx, là, nuit. Ouais, j'ai checké les trucs et il y a moyen de le trouver, mais il y a 5% de chance de le trouver, c'est-à-dire pas beaucoup. C'est sérieux ? Ouais. Tout le live va se placer dans cette grotte. Il n'y avait pas un mec qui échangait un Shetiflor contre un Onyx à la première ville ou un truc comme ça ? Ah, c'est peut-être... C'était peut-être l'inverse, un Onyx contre un Shetiflor. Non, c'est pas un Shetiflor contre un Onyx. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un y vérifier s'il a le temps sur Internet, là, parce que moi je suis en jeu. Je vais le faire. Ça me dit un truc, ça. Je pense qu'il y avait moyen, ouais. Ah bah, c'est ça, ça, j'ai faire ça. C'est dans cette version-là ? Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que Onyx est dans la liste, en fait. C'est peut-être pour ça que j'ai mis dedans, parce qu'il y a moins de l'échanger. Il faut aller vérifier. Échanger chez Shetiflor contre Onyx. Apparemment, ça a l'air bon. Et c'est où ça, le mec qui se trouve ? Enfin, où on trouve, le PNJ qui se trouve ? C'est... Alors, attends, faut que je trouve... Voilà. Pokémon Heard Gold et Soul Silver. C'est à Mauville. À Mauville, dans la maison tout à gauche, il y a Bacaneco qui dit ça sur le chien. Je vais aller capturer un Shetiflor et les changer. Bah, t'as toujours su que t'avais capturé leur de ton premier live ? Ah bah oui, c'est vrai. Je vais le prendre dessus, là, c'est vrai. C'est pas con, ça, comme idée. Est-ce qu'il naît, sauve le live ? Bravo. Non, mais au moins, ça permettra de faire avancer un peu le truc. Parce que là, si tu tournes pendant trois quarts d'heure... Je pense qu'on va quand même le trouver ici. Je pense qu'on va essayer de le trouver bon. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, vu que quand t'échanges... Le Pokémon, quand t'échanges, le même niveau que celui que t'as donné de données... Et vu que mon Shetiflor est déjà assez haut niveau... Bah, mon X sera haut niveau aussi. Et ça, c'est bien. Très bonne idée, hein, Inez. Ça me fait plaisir. Parce que je suis genre à capturer un, il serait quoi, niveau 6 ? Tandis que mon Shetiflor est déjà niveau 14 ou 15, donc... C'est pas nard, ça. Il y aura pas trop de retard. Ouais. J'ai retourné là-bas, à Mauville, du coup. J'ai plein d'auderbe à passer, c'est un peu chiant. Bon, pas de choix. Hop là, ça marche arrière. C'est marrant que juste au moment de sortir de la grotte, tu tombes sur un Onyx. Les boules. Ah bah non, t'es sorti. Non, je suis sûr. Allez, on trace jusqu'à la ville. Donc voilà, à Nostalgie, je m'articipe parce que c'est ici que j'ai capté un Magikarp. Il me verse une petite larme pour ça. Voilà, c'est mon ange de classe. C'est un moment douloureux, quoi. Depuis, tu l'habilles trop longtemps, là. Depuis, tu regrettes chaque instant sur lui. Je regrette surtout qu'il y ait les enfoirés qui votaient pour lui, en tout. C'est ça que j'en rire. Ouais, t'as tendu la perche, comme tu disais tout à l'heure. Vous voulez me voir galérer, mais j'ai dit qu'il y a les gars, ils se sont frontés les mains, tu sais. Bah oui. C'est clair, c'est plus drôle de me voir galérer que de me voir gérer. C'est un peu de challenge. Ah oui, une noix groupes, tiens. La musique, ici, je trouve, qu'elle gère, cette ville. Je sais pas si tu entends bien la musique dans le jeu, là. Elle gère bien. Bah moi, je coupe le son du life, sinon. Ouais, t'as le double écho. Et tu l'accords, lui, le vélo, au fait. Dans la troisième ville. Là, je suis la première. Il y a eu juste avant que je vienne, c'est que j'étais à deuxième, donc... C'est dans quelle maison qu'on retrouve l'échange ? Alors, c'est... Je crois que c'est en bas à gauche, là. Il me semble, ce qui avait été dit. Bon, là, c'est le centre. Ok, je vais trouver. Fais-moi, ma commune sait où c'est, elle va m'indiquer où c'est. J'étais fleur au niveau... 3 ? Non, j'ai un deuxième. Niveau 12, ça va. T'as fait un GPS dans ce jeu ? T'as une petite carte. Oh, là, j'étais fleur au niveau 12. C'est ici, ok. Merci. Non, mais arrête de me dire, gamin. Oui. Attention, on se fait réchange la mort. Tu, tu, tu... Sur le live, là, c'est... La musique d'échange, c'est comme légendaire, hein. Tu, 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 tu... Le truc qui te stresse, c'est qui te dit, pute, ce que j'ai fait. Et là, au revoir, j'ai dit fleur ! Nif, nif ! Tu te dis, ça y est, c'est trop tard. C'est trop tard, je peux pas revenir en arrière. Non, j'ai dit fleur ! Parce que je me souvenais, je me souviens toujours quand j'étais petit. Oula, oh, le spam dans le chat, là ! Tu disais quoi, ce qu'il y a de nez ? Oh, j'avais pas vu. Attends, mais regarde, Gary, il fait rien. Vas-y, j'en prie. Désouez, j'ai pas vu, Gary, il l'a eu. Bravo. Il l'a eu, il l'a eu. J'ai pas eu l'autre, là, je m'en prie. J'ai pas eu l'autre, là. J'ai pas eu l'autre, là, je m'en prie. C'est lui qui a eu le first blood ? C'est sur qui ? C'était bah Gary, il fait tout. Il était pop. Ouais, j'ai un super odis niveau 12 maintenant. Même en concentré que je parle même pas, t'sais. Hop là. Il fait des triplés et tout. T'es sérieux, il s'appelle Lombric ? Il s'appelle Lombric de Wix ? T'es sérieux ? Non, je déteste les surnoms sur les Pokémon, sérieux. Pourquoi ? Pourquoi ? Lombric à doigts. Putain. Rien que pour ça, si j'avais su avant, je t'aurais dit pas le faire. Rien que pour ça, je t'aurais dit pas le faire si j'avais su avant. Non, non, mais je déteste les surnoms où il a une Lombric, quoi. C'est ridicule. T'imagines, mon Stylix, il va s'appeler Lombric, quoi. Non, mais t'as moyen de trouver un PNJ qui te change des noms, putain. Ouais, mais y'a un mec qui peut changer des noms, mais c'est plus loin. Et du coup, je vais le rappeler Onyx, enfin Stylix plutôt, qu'il aurait fallu. Putain, Lombric. C'est la Louse. Oh, attends, t'as niveau 4. Attention. Oh non, Lombric et K.O. Lombric attaque tunnel. Ah, c'est super efficace. Ouais, apparemment, y'a un poisson qui dit sur Skype qu'on ne peut pas changer les noms de ceux reçus par échelle. Oh, c'est déconne. Oh. Ah, c'est con. T'as même tapé en Lombric dans tout le jeu, quoi, sérieux. Non, mais plus tard, peut-être que tu te trompes en... Oh, j'ai planté. Un autre Onyx. J'ai planté ! Non ! Sauvegarde. Mais il a planté, il va sauvegarder. C'est trop tard. Non, mais t'as pas moyen avec le... Avec le Nose GBA de sauvegarder ou quoi ? Non, ça doit... Ouais. Attends. Fail ! Putain, sérieux. Bon bah... On va relancer, hein. Oh la la la. C'est quand les nains d'affectations gardées quand on te l'a dit tout à l'asse, c'est ça ? Dans la grotte, bon, de toute façon, j'ai quand même pas rentré depuis... Enfin, j'ai juste changé de Pokémon que... Je suis dans la grotte, faut que je retourne. Voilà, voilà, voilà. Le fail du jour. Il en fallait bien. Ah, c'est parti. Bon bah... C'était quand la dernière fois que t'aies sur le monde ? Bah, moi, je t'occupe à tuer des mocs dans la caverne pour trouver un Unix, donc c'est pas très grave. Ça va plus de dire que j'ai failli te le rappeler. Ouais, ouais, mais il faut que je passe souvent, parce que c'est assez instable sur l'illuminateur, là, et ça peut crash à tout moment, donc... Bah, du coup, là, t'es sûr que tu veux échanger quand même pour avoir le Unix ? Parce que... Ouais, j'avoue que là, j'hésite ! Non, mais il traque beaucoup, ça s'est déjà mieux que niveau 4, donc... Je crois que j'ai quand même le faire. Et puis en espérant que Poivron se trompe quand il dit qu'on veut pas changer de nom des Pokémon et échanger. Oh, puis ça se trouve, t'en trouveras des plus hauts niveaux. Je crois qu'il y a une grotte juste avant la ligue Pokémon à la fin, aujourd'hui. Ouais, mais bon, j'ai pas joué un Pokémon à ce niveau-là, quoi. D'ici là, oui. Le Lombric. C'est comme un Jigar, j'aurais pu l'appeler Gros Con, parce que c'est à moi, il est nul, c'est Pokémon, mais... J'aurais l'appeler Putoyable. Oh la la, quel rapide... Tu es choqué ? Ah ouais, Garilla. Franchement, GG, hein. Merci, merci. Merci, merci. Je prends ça comme un comprimant. Dès que je vois un truc, tu sais, je me dis bon, allez hop, je décale la souris pour cliquer sur le ban, là, et ça y est, il disparaît. Je suis désolé. Je sais même pas si j'ai réussi à en bannir un seul depuis le début. Si tu veux, je peux t'en laisser un si tu veux. Pour la question comment je fais pour cliquer, eh ben, enfin, vu que la pièce est censée être tactile et l'émulateur simule ça et on peut cliquer sur l'écran directement pour simuler l'effet tactile du jeu. Les chats défilent tellement vite que quand j'essaie de cliquer sur le ban du mec qui a mis un lien, je clique sur le lien. Ouais, 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 c'est chiant. Ah ouais, j'étais flore du bossy, ça. Du coup, j'ai pas mis un innocent, tu sais. Hop. Oh mais non, c'était un cadeau pour moi. Ah mais t'as qu'à dire. Mais t'es à combien, Garilla, au niveau des bannes ? C'est quoi ton score ? C'est pas un concours, les gars. Encore, je crois que c'est 200 et quelques, je m'en rappelle plus. Y'a un mec qui demande un ban, là. Je sais pas si vous avez eu. Et voilà, je pense que le jugement a tombé. Ah bah, t'as eu ton cadeau. Ah non, c'était poivron. Bon, je refais ce que j'ai fait avant, c'est chiant, ouais. Putain, vas-y, je fais un pas devant les hautes herbes. C'est quoi ce truc ? Ah bah. Faites, à chaque fois, quand tu joues au Pokémon, j'ai remarqué ça quand j'étais plus jeune. Chaque fois, tu vois, tu te dis au début, ouais, je vais souvent dans les hautes herbes, etc. Assez fun, j'augmente mes Pokémon. Et à la fin, t'en a ras-le plus les hautes herbes. Bah, d'un côté, c'est chiant, parce que bon, t'es tout le temps interrompu dans ton truc. Mais en même temps, c'est une spérative pour mon petit niveau de tes Pokémon. Enfin, t'en as besoin de me concentrer, c'est chiant. T'as besoin de le faire, mais t'es chiant. T'as besoin de le faire, mais t'es chiant. Il y a des moments où t'en veux pas, et d'autres où t'en veux, t'en as pas l'eau. C'est ça, c'est quand t'en veux, t'en as pas. Et quand tu veux juste avancer, bah t'en tomes sur carrément de Pokémon différent, quoi. Des fois, tu tombes contre un mec avec un Pokémon qui est relativement rare dans les hautes herbes où tu te trouves et après, tu veux le capturer et tu le trouves plus. Ça aussi, c'est très embêtant. Moi, quand j'étais plus jeune, les dresseurs, chaque fois, j'ai essayé de les esquiver, tu vois. J'étais contourné et tout, je passe le hors d'eau pour pas tomber dessus. Mais bon, après, je suis rendu compte qu'il fallait le faire, parce que t'as besoin des dresseurs pour l'XP, mais... Au début, ça faisait trop chier, quoi. Donc j'ai esquivé, j'ai esquivé. Maintenant, j'ai cherché les dresseurs pour les battre, justement. Parce qu'il faut que j'en tue un maximum de dresseurs pour l'expérience. Pour montrer que t'es le meilleur, c'est ça ? Pour montrer les niveaux surtout. Bon, bah j'en récupère mon Onyx, hein. Ça vous dérange pas ? Oh putain, mon lombrique ! Ne me rappelle pas ça, s'il te plaît ! Ne me rappelle pas ce ton retour m'amoisi ! Lombrique, à toi ! Imagine, dans le jeu, Sacha, il fait... Lombrique, go ! La loose, quoi ! Non, lombrique est KO ! Oh non, lombrique revient ! Mon lombrique est KO ! Mon pauvre petit lombrique ! Il y a un gros lombrique, faites gaffe, les gars ! Il y en a encore qui disent que ça freeze ! Mon lombrique est malade ! Lombrique est malade ! Lombrique est malade ! Le mec s'appelle Gontran, quand même ! Le mec s'appelle Gontran, sérieux ! Le mec s'appelle Gontran, sérieux ! Le mec s'appelle Gontran, il n'a pas encore lombrique ! Encore heureux qu'il n'a pas donné son nom ! Encore heureux qu'il n'a pas donné son nom à un Pokémon, quoi ! Encore heureux qu'il n'a pas donné son nom à un Pokémon, quoi ! Non mais j'avoue, ceux qui traduisent le jeu en français, ils sont motivés, quoi ! Au début, t'es le scout Farouk ! En vrai, t'es le scout Mehdi, tout ça ! J'ai regardé dans la dernière génération, le nom des Pokémon, t'en a un qui s'appelle Non mais Oui, t'en a un autre qui s'appelle Tout à fait, mais c'est quoi ça ? Oui, tout à fait ! T'es aussi un qui s'appelle le sardine ou un nom de poisson, voilà ! Un 85 à l'inération ! Ah, c'est ça qui est phénoménal, tu te dis, ils doivent être à court d'idées de nom ! Bah voilà, maintenant je vais en faire lombrique, je suis content, je peux faire Wouhou, Yippie, Wouha ! Je le montre ce que ça donne en version japonaise, ça, lombrique ! Bien de manquer lombrique ! Tain mais moi, imagine le gros Steelix bien barbare, bien classe, tu vois ! Lombrique, go ! La lose ! Ça perd tout son charme ! T'es pas crédible, t'es pas crédible ! T'es pas crédible, le mec fout de ta gueule, il est mort de rire dans toi ! Oh, c'est pas une tactique ! Le coup de Farouk est mort de rire, c'est très efficace ! Le chat te demande de sauvegarder encore ! Ah, pas con, pas con, pas con ! T'es sûr que tu veux sauvegarder ? J'hésite, là ! T'es dur, là ! Mon estime, tu peux diminuer, là ! Nan ! J'ai un lombrique dans mon équipe ! Ah, c'est vrai qu'en plus ! Ah, mais il y a Pickaxe, c'est bien sûr que je vais prendre un lombrique queue de fer ! Faut pas déconner ! Oui, parce qu'une attaque s'appelle queue de fer, c'est totalement ambigu, je sais pas pour vous, mais... Lombrique, queue de fer ! Ah non, il a une queue et puis il s'en sert ! Ouais, c'est vrai ! Un peu ambigu quand même ! Plus lombrique, lombrique, c'est que de fer ! Tu cherches la petite bête ! Tu cherches la petite bête ! Après, il y en a qui ferait mieux de s'en servir de leur queue de fer ! Lombrique, je pense qu'il ferait mieux de s'en servir ! Ah, c'était gras ! Le vieil humour bien gras, quoi ! C'est vrai qu'il ferait mieux de s'en servir ! Bah, l'humour gras, ça marche, regarde, il est mieux à perdre ! J'avoue ! C'est vrai que ça marche très bien ! C'est quoi, c'est euh... Pour laver... Attends... Pour laver votre écran ! Sperme ! Nan, c'est quoi je ressens avec Sperme là ? Oula ! Oula ! Oula ! Je m'en rappelle juste... Sperme ! Pour laver tes vêtements ! Sperme ! Sperme ! Sperme ! Pour s'amuser ! Sperme ! Pour se laver ! Sperme ! Sperme ! Pour la Saint-Lantin, achète-tu du sperme ! Voilà, voilà, c'est le moment, un petit caca ! C'est quoi ça ? Sperme ! Sinon, il y a... Ça, c'est... Vraiment... Péçu les... Ça, c'est... C'est que 22h20, il y a encore des jeunes qui ne rentrent qu'à ! Il y a aussi touché des cul ! Ah, ça fait... Ça fait une heure de live, déjà ! Une heure de glandage ! Une heure... Une heure de live ! Une heure que tu n'avances pas ! C'est ça, quoi, j'ai pas encore fait la reine ! De live où tu n'as toujours pas de badge ! J'en ai un, mais c'est un ! Ouais, j'avoue, t'avais aucun badge encore, quoi ! J'avais zappé ce message d'un... T'avais dit dans le premier live, un badge par live, hein ! Ouais, bah ouais, bah là, je suis prêt à faire le... C'est vrai que t'es vachement en avance, hein ! T'occuper à avoir ton nombril ! T'es trop occupé pour... T'es trop occupé pour ton nombril, quoi ! Ton charmant nombril ! Super nombril ! Ouais ! Allez ! En même temps qu'on joue le magique... Non, mais de toute façon, le truc, c'est que quand tu vas le faire évoluer avec un code ou quoi... Tu sais, tu fais un échange, donc tu vas pas le rappeler l'ombril, quand même ! Bah ouais, c'est vrai, c'est vrai ! Je pourrais le nommer comme je veux, donc je m'en fous ! Ouais, voilà ! Ah non, mais bon, quand même, faut... Qu'ils appellent l'ombril quand même ! Non, essaie pas de m'influencer, toi ! Non, mais bon, faut quand même garder l'esprit, et tout ! Déjà, tu vas tricher, et tout ! Ah oui, hein ! Tu gardes le bon ! Faut garder son appellation, quand même ! Son appellation ! On va faire copyright ou ce nom ! Ça va commencer à XP ton nombril ! Faut le faire grandir, en fait ! Faut le faire grandir mon nombril que tu vas voir ! Il y a des gens qui demandent à la cure, tu primes le live ! Bah, je finirai vers 23h, sûrement, 23h30 ! Donc voilà, c'est bon, j'ai mon nombril, je suis au son de Pokémon, c'est bon, je vais pouvoir les badges, enfin ! C'est parti, pour un peu d'action, là ! Noter que la dernière fois, au premier badge, je suis mort, hein ! Au premier badge, je me suis fait poutrer par le champion, parce que j'avais un putain de nickel qui servait à rien ! Hein, merci les gens ! D'ailleurs, c'était des choses bien marrées, je crois ! Parce que... Magicarte ne sert pas plus à grand chose ! C'est clair ! Oh, c'est donnant, donnant ! Ouais, ouais ! Bon, allez ! Oh, pis ! J'peux pas faire peur avec son attaque ! Je vais pequer mon nombril, hein ! C'est l'NB sur lui, je sais pas à quoi le sert ! Putain, ça bug ! Voilà, je vais à l'arène, maintenant ! Oh putain, il est beau ! Oh, il est beau, le nombril ! Ah, il est trop beau ! Tu sauvegardes un petit coup ? Ouais ! Attends, je suis occupé de miser mon nombril, là ! Il est bien long, bien dur ! Il est bien rigide, quand même, le nombril, hein ! Tu es tellement beau, l'ombril ! Il respecte pas vraiment la taille des Pokémon, là, comme ça ! Il est plus bas, Onyx, il est grand comme Pokémon, hein ! Mais, quand t'es comme ça en train de te balader, est-ce que tu peux le caresser, ton Pokémon ? Non, je peux le caresser, là, je vais le caresser ! Caresse ton nombril ! Caresse ton nombril, alors, moi ! Oh mon dieu ! Ah, il est content, le nombril ! Quand je vais caresser, il est content ! D'où l'ombril ? Viens, j'ai caressé, il était content ! Votre nombril est content ! Ah, il est content, ce nombril ! Oh, la reine de merde ! Oh, c'est une arène quoi, ça ? C'est la reine d'insectes ! Ca se voit, non ? Non, mais quand tu le caresses, ça augmente pas ses stats en dureté ! En défense ! Enfin bon, j'arrête, j'arrête, j'arrête ! Parce que c'est... C'est facile ! C'est naze, quoi, c'est naze ! C'est une prothèse, après ! Allez, jette pierre dans ta gueule, boum ! Hé ! C'est efficace heureux ! Oh, c'est cool, ça ! Ah, mais c'est bien, j'ai voir le pecs de la reine ! Ah, c'est combri, hein ! Je sais pas de la rejeter ! Ah bah oui, du coup, bah oui, la roche pour l'insecte ! Ah bah oui, la roche pour l'insecte ! Je sais pas que c'était efficace pour l'insecte ! Ah, je sais plus ! Non, mais je sais, il prend un caillou et écrase une fourmi, tu vas voir, c'est pas efficace ! C'est clair ! La comparaison, bah y'a que c'est elle ! C'est vrai que là... Tiens, en parlant de lombriques, y'en a un aussi en face de toi ! J'avoue ! C'est mini-lombriques, hein, là, il est au repos ! Putain, mais j'ai même pas de charge avec lui, j'ai armure, grincement ! Je suis de pire ! Putain ! Allez crève, p'tit lombriques, mini-lombriques ! J'ai capturé un spico, je l'ai nommé mini-lombriques ! Guide ! Et voilà, j'ai battu le scout, j'sais pas comment... Sous regarder... C'est bon, avec mon équipe là, je me ferais plus avoir comme une merde, comme à la première arène où je suis mort, lamentablement, à cause de mon Mimigal ! Donc voilà, ça devrait aller ! Ce qui est bien dans ce jeu, dans le remake, c'est que les arènes, ils ont rendu un peu... Un peu interactives, donc j'ai réfléchi... Ils ont rendu un peu interactives, ça veut dire que, tu vois, il faut réfléchir un peu pour les arènes, avant, c'est juste... Tu bourrais dans le tas, et tu pétais les mecs, merde, ça revient, j'avais pas là-bas, y'a rien ! Là, ils ont rendu ça un peu sympa, enfin, chaque arène a son style, c'est vachement cool, cette version du jeu ! C'est un peu comme les arènes dans Pokémon de 4ème génération, on perd le diamant... Attends, ils te revendent deux fois le même jeu, ils te font repayer deux fois le même jeu, il faut qu'il y ait des améliorations ! Moi, ça m'en rendu pas le pays deux fois le même jeu ! D'ailleurs, pour une anecdote, j'ai acheté une DS juste pour ce jeu ! Sur ma DS, j'ai un seul jeu que j'ai acheté, c'est celui-là ! C'est Earth Girl ! Et après, j'ai... Que j'ai acheté, tu sais, tu... Tu restes bien sur ce moment-là que j'ai acheté... Bah ouais, mais j'ai acheté une DS juste pour jouer à ce jeu ! Et c'est seulement après que j'ai découvert qu'il existait des linkers, je savais même pas qu'il existait quand j'ai acheté mes DS ! Donc après, j'ai acheté un linker et j'ai déchargé plein d'autres jeux, mais... A la base, j'ai acheté une DS juste pour ce jeu, quoi ! C'était chaud ! Ouais, ça fait cher le jeu ! Ouais, Lombric niveau 12 ! Putain, mais c'est pas vraiment Lombric dans le jeu, quoi, putain ! Enfin, dans le combat aussi, quoi ! Coconfort ! Non, j'ai coupé le combat ! Lombric a gagné un bonus de 117 points d'expérience ! Allez, Lombric, poutre-les ! Coconfort ! One-shot ! C'est puissant, putain ! En fait, c'est cool, j'ai pas le monté à fond, vu que ça marche bien à côté d'insectes ! C'est un bon plan, ça ! Oh, tardariguant, je vais en pêche ! Des fois, il faudrait peut-être que... Les mecs, ils disent le surnom qu'ils ont mis à leur poc ! Mais ouais, c'est ça ! Il faut, je sais pas... Là, c'est pas conforme, quoi ! Tu t'attends à voir un poc comme normal, hein ! Tu t'apprends quand même avec un nom de merde ! Alors, pour les freeze, il suffit de rafraîchir la poc ! Mais pour ceux qui freeze, vous rafraîchent la page ! Ou alors, vous pouvez te plier, enfin, pause puis play ! Dès que ça freeze, ça va revenir tout seul ! Non, mais j'ai eu un petit freeze aussi ! Ça va durer 5 secondes ! Oh, c'est pas grave ! Ça dure 5 secondes ! Bah, ça arrive, mais... C'était le temps que le Pokémon, il sorte de sa Pokéball, alors tu parles ! Non, c'est sûr, c'est que tout le monde fous ! D'après, il dit toujours freeze, freeze, freeze ! C'est chiant ! Alors... Frénésie ! Ah, c'est déjà mieux qu'Etreinte, quoi ! Par contre, Frénésie, ça peut rendre confus, non ? Ah non ! Euh... Ton lombrique, il est très frénétique ! C'est con ! C'est con ! C'est totalement logique que... Bon... Comme jour du brunier... Non, c'est... C'est lombrique ! Ah, maman, je vais vendre de la drogue ! Je sais pas quoi, quand même ! Oui, mon chéri, vas-y ! Brosse-toi les dents ! Et on lui bat pareil, c'est incogné, machiné ! Lombrique fait jet de pierre ! C'est le mec, il va se balader dans tout le pays, il va me dormir la belle étoile ! C'est belle la vie, hein ! Il n'y a pas vraiment qui fait euh... J'attaque... Jamais il va à l'école ! J'attaque deux gamines avec mon lombrique ! J'ai con ! Alors, une petite question, c'est quoi un Linker ? C'est ce qui permet, en fait, sur une DS ou... Ça existe sur euh... Non, c'est juste sur DS ! Bon, il y a l'équivalent pour les... Les autres consoles ! C'est que, dessus, en fait, ça permet de télécharger les jeux sur euh... Sur Internet ! Et donc, d'avoir euh... Possibilité de... D'avoir tous les jeux, en fait, sur sa DS, tout simplement ! Sécurité légale ! Ouais, voilà ! C'est une cartouche de jeu... C'est une cartouche de jeu où on peut mettre une euh... Une carte mémoire de nom, mais... Tu l'infos sur ta DS et... Tu mets des jeux dessus avant, bien sûr ! Ah, il y a la carte TLSD, ouais ! Ouais, voilà ! Linker, c'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est une R4, tout des trucs comme ça ! C'est des grosses économies, quoi ! En pratique ! Moi j'ai une Wii craqué, une PSP craqué, une DS craqué ! Je n'achète rien ! Craqué, c'est bien ! En fait, les enfants, c'est bon moi santé ! Ça fait des économies à votre part ! Surtout pour votre portefeuille, ouais ! Ah, c'est clair ! Quoi que, actuellement, la plupart des jeux que tu veux, il faut les acheter, genre... En tout cas, les jeux en multi-joueurs, il faut les acheter, quoi ! Si tu veux, genre aussi, c'est quoi ! Ah bah oui ! Genre là, j'ai acheté Battlefield 3, Monday Noirfar 3 aussi ! Je vais te payer ! J'ai pris plein, en plus c'est pas gratuit, c'est une merde ! Putain, ils sont plaisirs quand même ! Moi c'est... Monday Noirfar, ils sont plaisirs ! 100€, bon... 100€ ! Non, 60€ ! Ah, 60€ ! Ah, 60€ ! Ah, 60€ ! Qui est largement mieux, enfin, le Bonnoirfar est bien, mais... Enfin bon, voilà, on ne va pas quand même pas dessus, mais il est... Il est plus complet, je veux dire... Ça a coûté 40€, quoi ! 20€ de moins ! Parce que pour... Et les gens qui te demandent de sauvegarder encore ! Oh, oui ! Ouais ! Plus 15€ le DLC dans ton cul ! Ouais, c'est sûr ! Mais bon, le DLC, moi je ne peux pas les prendre, donc... Euh, moi par exemple, il y en a un, peut-être que je vais acheter, c'est Skyrim ! Ouais, ils sont aujourd'hui, non ? Ouais ! Bah, il est beau ! Tout ça, ça... Il me dit bien, mais... Pour le moment... J'ai tenté d'avoir un... Un portefeuille un peu plus renfloué ! Donc, j'ai déjà dû faire l'achat d'un HD PVR... Tu fais des vidéos sur ton écran, enfin, sur des consoles ? Ouais, bah, sur... Sur Kingdom Earth 2 ! Sur quel console ? PS2 ! Vous voyez, j'ai eu une PS2... Mais alors, tu peux juste mettre un annulateur et... Pas devoir acheter un HD PVR ! Ouais, bah oui, mais bon... J'ai essayé et tout... J'ai cherché des émulateurs... Tant que t'es beaucoup moins cher ! C'est comme j'ai pas... C'est comme j'ai pas le meilleur des... Ouais... Bon, c'est parti pour le champion Hector, hein... Donc, poulet, ça... Non, je dis ça parce qu'en Belgique, on a un restaurant qui s'appelle Hector Chicken... Putain, je suis paralysé ! Oh merde ! Je vais me faire one-shot ! Ça commence bien ! Ah, j'ai bien un secateur ! Il est stylé ! Putain, je suis pas... Je peux pas tk, fuck ! Alors, j'ai sur le gros... Il faut qu'un sec sur Roche, j'suis pas sûr que ça soit... OUF ! Chaud ! Dème tour... On va peut-être dire le Pokémon avant de venir ici, en fait... Enfin, avant de faire le champion... Allez, rate, allez, rate du con ! Attends, j'ai pas un... Total soin ou quoi... Putain, attends, j'ai relancé la sauvegarde... Il est de faire une Pokémon d'abord... Parce que là, j'ai fait n'importe quoi... Il était paralysé, il avait plus aucun PP, il n'est rien... OUF ! OUF ! OUF ! Il y a Pauvron qui fait encore des blagues vaseuses, quoi... Pauvron qui fait... Son lombric est paralysé, il est tout dur, il peut plus bouger... Je ne peux plus bouger... Bon, d'abord, soignez mon lombric qui est... Soignez mon lombric... Qui est paralysé... Tout ce que je dis de vue ambiguë, c'est pas Pokémon de merde, en tout cas... Appelle le Onyx en spécialiste... Non, lombric, c'est bien... Du coup, il lève son lombric en mode... Je vais arriver... Enfin, comment je vais faire ? Excusez-moi, madame, parce que vous pourrez soyez mon lombric... Rires Vous avez une petite cure... Ça sort le ban pour... Ouh... Oh là... Oh, j'ai pas eu... Désolé... Il est à moi, lui... Il est à moi, lui... Il est à moi, lui... Il est à moi... Lequel ? Je rappelle, pour ce que je viens de répéter le live, c'est que... On ne parle pas en gras, souligné, majuscule... Sinon, c'est ban direct, hein... Je pense que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de bans... Sinon, vous aurez affaire à moi... Vous aurez affaire à Gary et tous les modérateurs... Surtout Gary... Ouais, à Gary, tu peux... Surtout Gary... Surtout Gary... Voilà, c'est un peu les règles pour le... Bon, voilà... Accord, il est mort... Merde, merde, merde... Je vais l'avoir... Je l'ai eu... Merde, c'est pas le bon... J'ai revenu... Non, c'est pas le bon... C'est un champion... Depuis que je l'ai eu... Excuse-moi, dark boy... Et les numéros... Et merde... Putain, j'en refais à des leviers... Hop, ça suffit... Chipster... Reste de Chipstay... C'était... C'était nul... C'est nul... Mon dieu... Mon dieu... Ce pseudo m'a donné envie de dire ça... C'est pas de ta faute... T'inquiète pas... C'est plus rien... Pardonnez-moi... Mec... Ah bon, je savais pas... Bon, un jour... On sauve et ça repartit pour le champion... Il le sait maintenant... Hop... Combien de bannes ? Moi si on comptait... Putain, tu sais... Le chat est carrément rempli de bannes, bannes, bannes... J'avoue, y'a plus que ça... Bon, c'est parti pour Patrick Tour Chicken... Allez... 50 bannes... Prépare-toi à admirer le résultat de Poch... Ah bah... Il va te découper ton ombri... En rondelles... T'es pas la défense du con... Bouchant ta gueule... Ce qui me ferait marrer, c'est qu'il te paralyse... Oh, je l'ai violé... Elle est une belle enfoirée... Il est une belle con... C'est bien au moins ça empêchera le champion d'utiliser sa potion... Il faut savoir que le champion utilise sa potion... Si le Pokémon a plus qu'un tiers de PV au moins... Ça veut dire que si vous le... Oh non, les vies qu'il reste ! Il faut prendre la potion là, regarde... Ouais, la potion... En fait, si ses vies arrivent en dessous d'un tiers de ses vies, il prend de plus sa potion... Donc si on arrive à le tuer en passant les un tiers directement sans s'arrêter au milieu, bah... Enfin, il prend pas la potion, et c'est bon... Bon, là je vais le tuer, il est fait comme... Petit Poivron, tu violes un secateur avec ton gros lombric en pierre... Il faut qu'il arrête, viens ! Il a trouvé le bon filon, je crois... Ah l'XP... Oh putain, l'XP que je reçois... Boum... Allez... Hop là, un niveau complet ! C'est chaud... Ah ouais, en plus, ton lombric... Putain, l'XP, je reçois un niveau ennemi, quoi... Il fait des grossures en voyant les lombric... Ah oui, c'est vrai, les pokémons qu'on échange reçoivent plus d'expérience... On a quand même la rappel, c'est vrai, ça... Un pokémon échange, il reçoit 1,5% d'expérience... Enfin, 50%, quoi... J'ai oublié, c'est la pratique, ça... C'est pour ça qu'il monte vite, quand même... Pas mal... Ouais, mais est-ce que ça vaut que ton pokémon s'appelle lombric ? C'est ça, quoi... Vous posez le pour et le contre, et là... C'est vrai que... Je sais pas si ça les vaut, quoi... Ouais, mais... Pour moi, t'auras ton lombric niveau 17... T'es un mec qui fait son chat de mon lombric, il fait 5 millimètres... Il s'en souhaite... Oh, il y a un shipster... Trotard... Trotard... Oh, je sais pas... En même temps, les mecs qui font chier... Ils font péter les banques pour 24 heures... Ah bah ça me fait plaisir, moi aussi, j'ai tant que ça... Là, mais Poivron, arrête, Poivron, il a dit... Il est trop facile, ça... Trop facile... Il dit... Il tape fort le lombric, il n'empêche, faut dire, c'est un gros dur... Ah, il va t'en prendre ton broche, c'est bien ça... Les vieux qui a l'embour et ton broche, c'est plus simple... Ton lombric fait tomber des pierres... En fait, dans ton broche, ça a moins de précision que... Une pierre... Ouais, ça se peut changer de grassement... Ça touche beaucoup moins souvent... 80% de chance contre 20%... C'est comme l'apprendre, on sait jamais... De toute façon, je vais durer un truc pourri genre... D'étreinte... Ou grassement... Ou grassement, mais j'ai l'impression qu'on s'en vient, ça réduit la... D'attaque, je crois... Bonjour Serge... Putain, niveau 17 déjà hein, c'est un lombric... Ah, il monte bien le lombric hein, il monte... Mon dieu... Faut arrêter là-dessus les gars... Trop facile hein, on est tellement venus qu'on prend des bacs faciles... Il y en a qui demande, c'est 40 prochains volts... Bah euh... Pour l'instant, il n'aura pas de prochain volts... Oui, je l'ai eu... Vu qu'il y a un Pokémon à capturer par badge, et que je fais un badge par live... Bah... J'aurai pas forcément de votes... Tout de suite quoi... Bon moi j'ai le badge, je peux me barrer... Oh, peut-être euh... Ah oui, il y en a pour indice de sauvegarder... C'est une bonne idée... Heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils sont dans la merde que... Là c'est sûr... Même pour sortir de l'arène, c'est un vrai merdier... Bah il faut faire... Ouais, il suffit... Ah, quelqu'un, il me demande, tu comptes faire tous les lives le week-end... Bah je compte de faire le second en l'histoire... Samedi soir, il y a le live de Kickstarter... Et bon, il y a plein de gens qui font... Ouais, il y a le live de Kickstarter... Il y a Courage, il me demande si t'es attaché 2B à ton lombricule... Ok... C'est con... Il a une B, mais pas deux... C'est con hein... Dommage... Pour répondre à la question, le live je ferai le second en l'histoire généralement... Parce que, bah la semaine, les gens sont pas trop dispo... Parce qu'ils doivent aller à l'école ou quoi le lendemain... Et euh... le samedi c'est le live de Kickstarter... Et beaucoup de gens sont là-bas... Et ils font ouais, c'est nul ton live en même temps... Et bien, bien, bien... Donc voilà... J'ai fait le envie... Enfin, tout le monde est content... Voilà, voilà... Y'en a un qui insulte ton lombricule de monoboule... J'ai vu le pauvre lombricule quoi, il est plus rien... Alors il y a quelqu'un qui dit non, le vendredi il y a Koh Lanta... Ouais, moi j'ai dit non, je m'en fous... En bas, le steak... Faut choisir... Entre le lombricule ou Koh Lanta... On va voir le retour de mon méfique Magica... Enfin bon, je vais continuer un petit peu alors... Euh... Ah non, mon rival ! En vrai, non, je fais des Pokémon, il y a un rival qui débarque... J'ai oublié qu'il était là celui-là... Bon, le premier combat code de rival est vraiment intéressant... Maintenant qu'il a plus son... Son Jérémillon niveau 1... Non, pas Jérémillon... Ok, Minus... Cortex... Oui, c'est pas le Cortex, mon Cortex... Un combat, non, c'est pas un rival Cortex... Un combat, non, c'est pas un rival Cortex... Là, j'ai même des appels sur ce surnom... Fantomis, c'est envoyé par rival Cortex... Mais regarde, j'vais faire Magicale con Fantomis... Je vais pas le toucher... Allez, lombric, go ! Aïe, 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 vous avez la rage... Lombric, tout dans le cul de Cortex... On va aller hein... Heureusement que j'ai pas fait ça, Magica... Deux pierres... Ta gueule, Flominus... Aïe, aïe, aïe... Pfff... Ton lombric ne peut pas s'échapper, il est fécond... Oh, vraiment, qu'il a pas fait ça, Magica... Il s'est dit, ah merde hein... Ah bah oui... Un gros coup de lombric sur Fantomis... Il l'a pas sorti de pisse... Il l'a pas sorti de pisse... Et là, j'suis dans la merde parce que j'ai... J'ai deux pâques quand même face à l'eau... À part Magica... Magica... Go ! Les togepi ! Putain, qu'est-ce que j'vais faire... Eh sérieux, si le Magica meurt que j'suis dans la merde... Parce que mon photominus... Enfin mon... Flourisson et mon... Mon lombric, ils sont dans la merde contre lui... Attends, il nous a 18, j'ai rien de lui faire comme des gars... Pfff... Regarde ce que j'lui ai fait... Ah ça va être tendu... Ça va être tendu... Mais j'ai que ça à faire hein... Charge, charge, charge... C'est à l'imputé... Il y a un one shot... Tu vas voir, il va faire une morsure... Je suis dans la merde... Allez, mais c'est bon là... Je suis plus lent que toi... Enfin depuis le début, je suis plus lent que toi... De toute façon... C'est pas la peine de faire payer la vitesse... Mais en fait, j'ai l'impression qu'il tapait avant toi... Et il tapait après toi... Ah ouais ? C'est bizarre qu'on a plus lent que Magikarp... Attends, mais Magikarp c'est un warrior ! Attends les gars, je pense que je vais faire un truc de l'anthologie là... Je vais battre le start-up de mon rival avec Magikarp quoi... Et ça... C'est chaud quoi... Bon, il est fait pauvre ton Magikarp... Allez, plus que deux charges... Et il poudre un coup de morceaux, il sait que ça fait comme dégâts quoi... Ok, les Magikarp ils résident bien quand même hein... Il va peut-être utiliser une potion non ? Ah non... Ah, c'est factique, je suis mort là... Ouf, c'est bon... Oui ! Oui, je l'ai eu ! Ça, il va expliquer comme un mot dingue avec ça... C'est tout ! C'était pique ! Putain, c'est pas énorme... Bon, on change de Pokémon par contre... L'ombreïko ! Bon, tous ceux qui sont là... Tous ceux qui sont là... Venez de vivre un moment légendaire là, dans l'histoire de Pokémon... J'ai battu le Starter avec un Magikarp... C'est vrai, il faut le retenir, c'est très important... Un côté avec Cortex, hein, c'est ça... Ouais, en même temps, je mettais Cortex quoi... Faut pas gagner Cortex, hein, ça c'est clair... Cortex, le pyramide... J'ai plus 92, 91... Putain, mais comment il fait ça quoi ? C'est quoi ? Cortex, le pyramide... Aïe ! Aïe, c'est quoi ce nombré que là ? Eh, j'ai ma baie qui rache... Qu'est-ce qu'il m'a enlevé la confusion ? C'est cool, ça ! Aïe, y'a plus de boules ! Y'a plus de boules, maintenant ! Il est unique, là ! Bon, voilà... Ton nombré qui a éclaté, ce ne sera pas... Bah, tu Cortex ! Allez, Cortex, dégage ! Cortex, je déteste les faibles d'un sort comme les Pokémon... Ces Mila n'ont pas le droit de traiter son passage... Je dois s'y croiter mes requêtes... Tous ces avortons qui se regroupent l'ont trop pauvre et qui se croient les rois du monde... Il n'est rare que je déteste plus au monde... T'aurais pas de voix à toi non plus, si tu m'aides à travers mon chemin... Tu vas le regretter ! DRAAAAH ! Des pyramides ! Voilà, il s'est cassé, c'est bon ! Je rappelle que Cortex, c'était choisi par le public, hein... On trouvait le chat... Je suis genre voté Cortex, donc voilà... Je l'appelais Cortex... Il est puissant, hein ! Soignez-moi mon truc, s'il vous plaît ! On te propose encore dans le chat de sauvegarder ! C'est une bonne idée ! Pourtant, vous êtes là sur ça, je sais pas comment je ferais ! Je pourrais jamais sauvegarder, ouais ! Tu one shot trade jeu, et puis voilà ! Ça doit être chaud, n'empêche de finir en une journée Pokémon ! Ouais, c'est pas fini ! Enfin, c'est pendant une journée si tu perds de 24h ! Non, il y a moyen bon, il faut que je commande un coup ! Bon, mais voilà, je peux aller dans la partie suivante ! Dans la forêt déjà, j'ai l'avenant pas le froid de la forêt ! Le beau hachaine, voilà ! Le beau hachaine ! Il y avait un mec qui cherchait, qui courait après un Pokémon ! Si, si ! Si, si ! Il court après un Kadartechouin, j'ai aidé à la ramener ! D'ailleurs, je vais devoir récupérer un objet que j'ai oublié ! Il y a un mec qui donne un objet charbon, ça augmente les attaques des dégâts de feu ! Il faut que je passe ça en fourrisson, tiens, ça pourrait aider ! C'est tellement plus utile que ce genre magique ! C'est clair ! Allez, il met au niveau 19, là ! Plus que... presque un ! Alors, il y a Kouran ! Tu te vois si c'est du blocant, cette version DS ! Attends, c'est du blocant, de toute façon, des DS ? Euh, ouais, il est du blocable, ouais ! Mais il faut avoir un cas de mystère, je sais pas trop quoi, là ! Enfin, il est maintenant plus, mais à une époque, il y avait moyen de le recevoir, ouais ! Ouais, c'était un événement, je crois ! Il y avait moyen de le recevoir, ici, dans... Au fond de la forêt, il y a une sorte de petit temple, et euh... On peut l'invoquer, là ! D'ailleurs, c'est là qu'on peut aussi invoquer Pikachu, avec les oreilles spéciales, là ! Avec les oreilles pointues ! Enfin, le Pichou, plutôt ! Le Pichou, euh... Epi ! Trois Epi ! Voilà ! D'ailleurs, j'avais sur sa version, là, avant ! Donc là, il faut prendre le canard à revers ! Le foutre à un gros lombric dans le cul, et c'est bon ! Il a peur du lombric ! Non, j'ai plus quoi on fait, par contre ! Non, je suis un lombric ! Bien, pardon, mon petit ! Ah, voilà, il faut le faire ! Ah, tu fais peur ! Ah, je sais plus qu'on fait, putain, attends ! Euh... Faut le prendre de côté ! Ah bah non, c'était bon avant, en fait ! Il faut que j'envoie... Ah, il faut que j'envoie par là-bas ! Je suis con ! Faut les faire craquer les branches pour qu'ils tournent vers moi et le prendre dans le dos ! Voilà, j'envoie par là-bas, mais non ! Putain, juste quand je veux parler, je vois pas comment ils tournent, quoi ! Sérieux ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! J'avoue ! Le point cul, c'est mon point culture ! Le point culture, ouais, j'avais vu ! Canard tichot, on se fout de votre gueule ! Ceci est un poireau ! Où tu vois l'artichot, c'est un poireau ! Mais depuis que je suis gamin, je fais... Pourquoi canard tichot ? Je comprenais pas, parce que pour moi, c'était un poireau, ça ! Et depuis que je suis gamin, c'est une question essentielle, quoi ! Pourquoi canard tichot ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je vais m'appeler Game Freak et je me dis pourquoi ! Canard poireau, ça ferait un peu moche, quand même ! Canard poireau, canard tichot ! Le canard tichot n'avait aucun sens, donc... Canard poireau, à toi ! En plus, poireau ! Ouais, faut que tu fasses claquer les blanches ! Fais-tu que les coups ? C'est bon, les branches, je viens de le faire ! Ouais, ouais, je viens de le faire ! Oh, un pas ! Mais, avant, c'était pas comme ça ! Non, non, c'était pas comme ça ! Non, c'était pas comme ça ! Non, il y a beaucoup de maudite depuis ! Avant, y a pas les branches, juste le prendre de dos ! C'est fourbe ! Fourbe ! Parate ! Canard poireau, ron ! Allez, il y a presque 19, Magikarp ! Ah, tu peux le faire ! Ah, dans le cul de Canard tichot ! Il y en a vu d'un des m'attraper ! Ouf ! Putain, avec mes fake clicks, j'ai failli banter d'une d'olive ! Là, je l'ai eu, j'ai eu le bon ! J'ai trouvé un rappel ! Soyez resté courtois sur le chat ! C'est pas courtois ! Il y en a, il fait ! Prends-toi un lombrique dans le cul ! Ça, c'est vulgaire, c'est pas drôle ! Pauvron, il est fin, lui, au moins ! Ou pas ! Oh, oh, oh ! Coupe-toi ! Oh, merde ! Ah, il y en a un qui veut que tu fasses un sondage ! Changer les lignons de Onyx ! Enfin, de l'ombre, bientôt ! Il y en a qui demandent que tu fasses un vote ! Un vote sur quoi ? Pour quelque chose, alors... Alors quoi, je ne sais pas, mais... Pour changer le nom de Onyx ? Bon, ça, c'est... Comment aurais-tu changé ? Je sais pas, j'ai pas de doute, mais... Il y en a, je crois qu'ils veulent qu'ils capturent un nouveau Pokémon. Le problème, c'est que j'ai préparé le sondage pour les Pokémon d'avant, là. Enfin, celui qu'on a déjà fait. Et vu qu'il y a qu'un seul sondage par badge, on a déjà fait le sondage, donc je peux pas en faire un deuxième, là. Et même si j'ai avant de faire un, il est pas prêt, là, j'ai pas préparé le sondage, donc voilà. Je vais faire un sondage au prochain live, pour le prochain badge, quoi. Comme prévu, n'inquiétez pas. Ouais, bon, oui. Et maintenant, il n'y aura plus qu'un... Un sondage par live. Parce qu'avant, c'était trop le bordel, donc j'ai dû changer. Désolé. Bon, voilà. Bon, allez. Oh, c'est fourbe avec les branches, là ! Fourbe, mais t'es bien SMO, toi, fourbe ! Moi aussi, j'ai bien SMO, du coup. Comme Ardo, hein. C'est toi qui me rend comme ça. Je me rappelle que j'ai dit 100 fois sur les vidéos de la denture. Fourbe, ouais. Ah, ça, c'est fourbe. Ouais, ton jeu est trop fourbe, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Toi, le fourbe déjà à la base. Oui, j'ai pris coupe, c'est magnifique. Bon, là, par contre, ça, c'est de la vulgarité gratuite, Slimo, machin. Que j'abonne. Tu l'auras pas avant moi. Oh, bah ouais, je te laisse, alors. Voilà, c'est bon, je l'ai. Voilà. Bon, j'ai parlé au mec, coupe du bois pour récupérer le charbon. On te demande de sauvegarder au passage. Ah ouais. Con, pas con, pas con. Donc, t'as eu les canards, les canards poivreaux. Poivreaux. C'est la mélange de poivrons et poireaux et pichot. Il y en a un qui demande, c'est quoi la CS01 ? C'est la coupe. C'est la coupe. C'est la coupe qui me servira à couper de l'arbre sur la route. D'abord, je récupère le charbon ici. On me félicite d'avoir banni avant Gary un mec. Ah, j'ai reçu le charbon, donc je vais équiper le charbon sur mon furisson. En ce moment, c'est des attaques de feu. Ça peut toujours servir. On t'apprend un peu plus mal. J'ai aussi un truc qui augmente les dégâts de plantes. Mais bon, c'est pas pour qu'une plante, ça sert à rien. Il y a une question de Couronne, il dit, « Selon toi, quel Pokémon le plus space selon toi ? Exemple Magmar de canard enflammé avec des couilles sur le fond ? » Bon, certes, ça, ça vient du point culture. Mais toi, une théorie. Le Pokémon le plus space ? Là, si on parle de la gamme génération, je peux t'en souligner filer une bonne grosse chier. Il y a quelqu'un qui conseille de déposer ton togepi dans une boîte. Bon, je vais faire ça. Alors, Pokémon de merde, ratentif. Je pense que ceux qui ont vu le live, le Pokémon noir et blanc, ils sont bien marrés avec ça. Pokémon de merde, un sac poubelle, je sais pas comment il s'appelle. Bah bon, un sac poubelle, c'est pas un Pokémon pour moi. Euh, le Pokémon, c'est une bougie qui est voulu en lampadaire, hein. Ça pareil. Euh, attends, quand c'est le... Attends, bébé boule ? Comment ça s'appelle ? Sors bébé, sors boule, sors boule. C'est une glace, une boule, une glace, deux boules, une glace, trois boules ! Ouais ! Voilà, ça c'est sors bébé. Perso, j'ai jamais joué, mais je préfère pas faire ça. Non, bah ouais, non, t'es bien fait. C'est la déchéance totale, ce jeu. Et puis Morpheo, c'est un train de merde. Motisma, c'est un train de merde. J'ai chiant le début. Il est chiant le début en plus de la cinquième génération. Quoi ? Pas importe, t'as fait le live. La cinquième génération, le début, il est chiant. Oui, oui, le début, le chiant. J'avais vu l'autre place sur ton live, c'était horrible. Il y en a plusieurs qui demandent depuis le début du live, c'est quoi ton Pokémon préféré ? Un Pokémon préféré ? Ça dépend niveau stat ou niveau apparence. Dis quelqu'un que tu veux pas, qui est la réponse au live. C'est quoi ? Parce que si tu dis ton préféré, et si les gens sont méchants, ils vont te dire, si tu fais un sondage et qu'il y a ton Pokémon préféré dedans, ils ne diront pas lui. Ce méchant floude. Oh là, j'avoue, là, tout le gras que je vois. Le gras. Bon, le gras. Et merde, j'ai oublié quoi ? Putain, j'ai vu l'attaque pour apprendre coups, quoi. Putain, je le virai charge. Monsieur Gour est... J'ai juste occupé. Je pense qu'il est déjà assez vif pour taper en premier. Mais bon, je préfère virai charge quand même. Moi quand même préféré, niveau apparence, niveau classe, c'est Arcana. Je trouve que c'est pas comme pète le style, quoi. C'est un chiant de feu, trop stylé. Niveau statistique, il y a plein qui sont bien. Moi, je préférais niveau statistique, c'est Porygon Z. C'est la dernière version de Porygon. Il est totalement moche, mais putain, s'il est bon. Bon, ici, on voit le petit hôtel qui sert à invoquer, c'est les Bicons. On a le code ou je sais pas quoi. Il y a aussi Pichou 3 épis. Donc voilà. Pichou 3 épis ? C'est dans le film 10, je crois. Le film Pokémon sur Arceus. Le dieu Pokémon. Là, t'as un... Enfin, il y a un film, je sais pas c'est lequel. Où t'as un Pichou avec une oreille qui part en couille, juste pour montrer qu'il est différent des autres. Il s'appelle Pichou 3 épis. On peut le récupérer avec le cas de mystère. Donc voilà. Encore. Et en plus, il y a un peu plus les Shiny, il est Shiny, il a 3 épis sur l'oreille. C'est totalement différent des autres. Voilà, mais c'est pour le... Ah non, là. Enfin, comme dit Bakaneko, c'est un Pichou avec une oreille de merde. Ça résume bien. C'est le Nemo de Pokémon en fait. De quoi ? Un Nemo de Pokémon. Ouais, Magicart niveau 20... euh 19, pardon. Ah ! Et Couronne qui te demande ton avis sur garde-voir. Garde-voir ? C'est pas l'évolution de... Garde-voir, c'est un truc mais je vois plus qu'il s'est. Garde-voir. Oh moi, c'est dans Pokémon Rubis, c'est le machin de... De type Spi... Ah oui, le Spi... De type Spi. De type Spi. Ce n'est pas l'évolution d'un sort de Foufoualet comme ça ? Euh... Nan nan. c'est l'évolution de attend le petit l'aspect tard il est bien gardé voilà quoi que je préfère je préfère qu'elle a mais parce que sauf qu'on a deux évolutions il y avait car des voires et d'aigle à mais non ou bien c'est pas celui-là je sais plus je sais pas c'est moi j'ai pas joué dernière version c'est bien possible mais c'est bon pour vous confirmer il est voulu en tout cas la mèche c'est peut-être possible il y en a qui disent que tu es breton quoi il y en a qui disent les bégons il est vachement bien non mais ouais qu'elle aime et vécart d'avoir son affront d'un pokémon c'est bon après il y en a qui se répondent aux professeurs formes et j'ai envie d'en dire je n'ai rien à foutre gros orme il va me dire oh tu as un togipi ramène le mois le bout de la carte histoire que je n'en ai pas envie que ça va rien donc c'est bon quoi sans façon j'irai quand j'aurai vols en a qui disent que c'est style gamin qui évolue en galamie ça le gamin non c'est également que moi ça me dit rien non plus parce que c'est un gamin je m'en souviens c'est un que j'ai bien aimé dans les dernières versions c'est ouais c'est il évolué en onigali ou oniglali un truc comme ça mec qui te rappelle de sauvegarder ouais ouais je pars ça et j'ai gagné avec moi j'ai carpe et quand ça monte tout doucement là les 19 la bientôt 20 enfin évolué il sera enfin utile je vais récupérer coup de boule je fais un pouf type c'est quoi un lien pront à quoi poivron il a écrit personne n'a vu le lien pront que j'ai balancé un porno c'est un porno pour le bon bon j'ai appris coup de boule parce que non seulement ça permet d'invoquer les poquets comme dans les arbres mais c'est aussi super violent comme attaque donc j'apprends à onyx 100 et beaucoup de gens qui flouent rien il fait pas bon qu'ils demandent s'il le remet on ne remet pas envoie le sur skype je te dirai si tu peux la patate sortir un truc style lombric.com si c'était pour illustrer garde-voir avec un truc crâne ok oh non c'est quoi je vais voir c'est dégueulasse c'est quoi décris moi la scène je te laisse le soin de décrire je te laisse le soin de décrire non 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 c'est grave mais je veux pas avoir l'image décrivez moi mais la sur la live au pire c'est une scène truc de pas très catholique elle décrit donc allez on est sous le choc tu désolé et quoi on est sous le choc on est sous le choc là on n'est pas ah il l'a mis sur le... oh non oh non il l'a mis... il l'a mis dans le... oh la la la... bon bah je pense que maintenant tu peux aller voir de tonnerre non mais il va pas voir dans le live non ah ouais c'est vrai parce que moi j'apparais sur mon écran je serais un petit peu panique du sucre bon pire ça passera en contenu plus 18 quoi il y en a qui disent liens morts Ah il en a une pourtant il est authentique hein au pire tu... je sais pas tu prends la scie pour le raccourcir il a du modifier une petite led dans le... dans le lire ah non non il marche bien non non parce que c'est toujours d'audit parfois quand tu mets il y a trop de voix après je sais pas ah bah pour te décrire la scène... oh c'est horrible mais c'est dégueulasse. Je suis encore en train de t'en regarder. En fait, t'as trois garde-voires à poil. C'est des images réelles ou des montages, enfin des dessins ? C'est un montage. C'est un dessin ou des images réelles ? Encore, 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 c'est un montage. Je sais pas si c'est fait aller à la main, mais c'est fait sûrement. C'est des images, enfin des dessins animés ou c'est des photos réelles ? C'est ça que je demande. Ah, c'est une photo de l'anime. Et puis t'as deux petits tarsales qui se font plaisir dessus. Ouais, je pense que c'est inutile d'en dire plus. Bah, c'est bien résumé. C'est pas dans l'exactitude ce qu'ils font. Oh, tu te fais baisser la précision. En fait, ça, c'était fou d'ailleurs. Le jet de sap, ça, je me souviens. Ouais, c'est horrible, jet de sap, c'est horrible. Quand t'en as un qui est bien résistant en face, tu te fais que ça, tu tapes plus après. Ouais, il faut changer le Pokémon. Quand tu change le Pokémon, ces effets-là, ils disparaissent. Je me souviens, grâce à ça aussi, j'avais gagné un combat contre... J'avais un Rookoops qui était niveau 17 dans une arène où, normalement, j'étais censé être niveau 30 à peu près avec mes Pokémon. Ah, le lien de couronne, il est con. Le Rookoops, il fait plein, 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 plein de... de jet de sap sur le méchant d'en face. Il en restait plus qu'un. C'était... Ouais, je dis même, c'est... Il ne faisait plus rien. C'est quoi le lien de couronne ? Attends, je te te mets si tu veux. Je te dresse mon Pokémon, tu veux m'aimer. Tu veux péter ? Oh, ça va, c'est pas très... trash, ça. Pauvre Pikachu. On est combien sur le chat, là, enfin, sur le jeu de live ? Bah, depuis qu'on a balancé le lien, il y en est plus que 785. On se voit, on va baisser tout le sang. Non, mais arrêtez que les liens, là, sur le chat, hein. C'est ce genre de lien. Je vais faire le secouragent. Voilà, non, maintenant, on va faire un peu mieux. Maintenant, vous pouvez ban. Ah, ok. Ça, c'est fait. Ah, non, voilà. Putain, mais je fais crater, quoi. Je fais rat, rat, rat. Allez, il est presque 19, il est presque 20 pour mon magique carpe. Bon, pour répondre à un flow world qui est flou, je m'en fous de Lucario, voilà. Ça, c'est clair. Non, mais qu'est-ce que je dis, j'ai rien à dire sur ce Pokémon, voilà, c'est un Pokémon comme un autre. Oh là, ça, par contre, c'est pas de ton âge. Ça, il t'a droit de le ban. Ah, j'ai pas envie de faire le ban. Ah, putain, je te l'ai eu à mon nom. Ah, putain, je te l'ai pas en même temps. Yes, 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 yes. Il y en a plein qui proposent de sauvegarde. Ouais, de sauvegarde. Ouais, je vais faire ça, je te souviens pas quand même plus de sauvegarde. Alors, il y en a qui te demandent pourquoi t'as pas fait le live sur la version de Game Boy Color. Parce que cette version, il est pareil, mais en mieux. Pourquoi te priver un truc mieux alors qu'on peut... Enfin, ouais. C'est le même jeu, c'est le même jeu, les mêmes dresseurs, enfin, tout ça, mais amélioré, je ne cesse pas dessus. Franchement, je préfère celle-là que la version originale. Les gens, les faux fans vont crier au blasphème alors que finalement, c'est pas le temps de blasphème parce que... Ce qui est vraiment bien dans ce jeu, c'est l'évolution du jeu, c'est les Pokémon et tout. Et pourquoi les secondes personnes, alors qu'on peut voir celle-là en mieux, quoi, améliorer des énigmes dans le jeu, des nouvelles attaques et tout. Alors, donc, Stade gamin, femelle, évolue en momartique, et Stade gamin, mal évolue en oniglalice. C'est quoi ce nom, oniglalice ? C'est bizarre. Mais moi, je ne connais pas mormartique. Moi, je me suis arrêté à la version rubille. Nous, Saphir, je ne sais plus que c'était la boule. C'était Saphir, je pense. Je ne sais pas, j'ai pas été plus loin, donc c'est peut-être un... Les Viettors, les Viettors. T'aimes les trucs qui sont en lombriques, hein. Les Viettors, Onyx... C'est ce que je suis en train de penser, toi. Ah, mais stop, avec Léa, c'est chiant. Putain, j'ai voulu banne moi-même, mais j'ai pas eu le temps de gagner trop rapide. Désolé, Arno. Je t'occupe pas de chercher le bon bouton, en fait. Tu m'en veux tellement. Je vois ça. Putain, mais je fais pas de dégâts, qu'on se pose quand même de merde. C'est quoi ça ? Il me fait que des mimiqueuses pour ça. Ah, non, des... Je sais pas. On va en faire ton broche. Oh, je l'ai pas eu, celui-là. Ta gueule. Putain, mais il prend aucun dégâts, là. Snowball. Snowball. Que penses-tu des Arby, Arno ? Rien à foutre. Voilà. Faut que... MXR 0, tu as ta réponse. Bah, les Arby, je trouve que ça sert à rien, voilà. Je trouve que c'est trop bien d'avoir foutu... Enfin, trop bien, c'est ironique. Ils ont en foutu 26 différents, mais ça sert à rien. Moi, il y avait un Pokémon qui j'ai toujours trouvé mystérieux, qui s'appelait que l'Orior. Que l'Orior, parce qu'il n'est pas un sonnage trop long. Il y a trop de Pokémon que l'Orior. C'est vrai que le nom, quoi. Comment tu vois le Pokémon que l'Orior, sérieux ? Un Pokémon qui contient un Q dedans, déjà, c'est mort. Il y a toujours trouvé... Il y en a qui te demandent, est-ce qu'un jour, tu pourras essayer de capturer Mini-Drak, quoi ? Ouais, c'est pas compliqué. Arion Down, qui a remis le lien de... Ah, j'arrive pas à être bonne. Ah, c'est bon. Non plus, j'ai parlé de 6. Désolé. Un peu de l'Orior, c'est un mec qui avait au bout de sa queue... C'est très ambigu aussi. Il y avait de la peinture au bout de sa queue. Il repas les murs, quoi. Il repas les murs, c'est un peu ambigu. Avec son ombre. Il repas les murs avec sa queue. Que l'Orior quand il trempe sa queue. Peinture verte. Oui, il a donc de la peinture verte au bout de la queue. C'est logique. Tu aurais peut-être de la peinture blanche. Tiens, mais j'ai quand même utilisé 35 charges. Là, il me reste plus que 2 pp pour charges. Alors, il y en a un qui dit... Il veut que tu dises son pseudo. Mais il a été bad, je le vois plus. Désolé, il y a eu ma maïsue. Il a déjà regardé, il a vraiment désolé, quoi. Oh, un tour piqueur, déconne pas. Il y en a qui disent que Morpheo, il est nudiste, il monte ses boules. C'était ce type beau. Il y en a qui veulent que tu fasses trempette contre le ferro singe. Putain, j'ai plus pp, je peux plus faire charge. J'ai plus pp, regarde. Charge 0,35. Putain, j'ai pas une huile ou quoi, je traîne. Il va falloir que tu te battes à la trempette. Ah, non, non, j'ai une huile, c'est bon. Je suis pas raché de pp. Ah, il y en a qui te demande... Ou une chère, j'en... Digimon, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense quoi ? Et Digimon. Je veux le saigner contre les petits, mais je joue là. Digimon, tu es le champion. C'est ce que je me rappelle. J'ai aimé regarder, moi. Enfin, je trouve ça. Allez, il est presque 20, mais je garde. Il est bientôt, bientôt. Ça m'aurait bien fait, Marais, que tu cliques sur trempette pour lui. Ça va, j'avoue, ça peut être les boules. Non, j'ai pas le premier numéro de merde. Moi, j'ai toujours le nom, dresseur qui est dans le numéro, parce qu'après, il t'appelle pour dire Oh, salut, j'ai un renseignement à niveau 2, il est monté niveau 3, c'est génial. Bon, là, j'ai répondu au prochain professeur Orme, quand même, comme ça, il me dit qu'il faut récupérer le toki-pi. Et moi, je lui dis que j'ai pas envie de se faire perçasse de merde. Et voilà, ça, c'est le clos. Ah, la pension. Eh, c'est l'est-à-dire. Tu vois, avant que ça te le dise dans le chat, tu penses à sauvegarder. Ouais, j'étais après ça. Voilà, c'est ça qui montre la pension de son grand-père, évidemment. Ouh, 200 ponis, j'avais même pas vu. De quoi ? J'avais déjà à 200 banis. J'avais même pas remarqué. Ça va vite. Ça va vite. J'en ai banni 2, moi, sur ces 200. Je sais pas, c'est mon nouveau record, en fait. En plus, j'ai eu 5 minutes, donc du coup, ce qui s'était assez mouillé, j'ai des bains. Non, j'ai reçu le numéro 2, parce que maintenant, c'est l'est-à-dire. Maintenant, on va un peu de 5 minutes pour dire des conneries, quoi. J'ai joué, après ça, encore, sur ma DS, là. Elle t'appelle pour dire, ah, mon mari, il est devenu sale, comme une carpette. Il faut le soigner, enfin, il faut le laver, génial. Je m'en fous. Ah, ben là, t'as débloqué la pension, Pokémon. Quoique, ça sert pas à grand-chose, mais à part à la coupe, les Pokémon, quoi. Enfin, ça monte de niveau et Pokémon, c'est tellement lent que... Moi, même, en cet endroit, j'ai passé des heures et des heures, parce que, quand je faisais de cette stratégie, je me faisais la couplement pour avoir des Pokémon d'une bonne nature et des bons idées, tout ça. Mais je passais toute ma vie ici, quoi, la pension. C'est fou. Alors, je crains le lien de Poivron qui dit pour illustrer que l'auriore... J'ai cliqué, ça fait peur. Non, mais Poivron, arrête avec ce genre de lien. Non, ça, c'est un porc. C'est quoi ? C'est encore pire que les autres. C'est un porc. Poivron, arrête ou tu veux te faire ban toi-même ? S'il te plaît. Tu vas devoir te cliquer sur ban. Le pire, c'est que j'avais dit avant... Je me dis avant de me drater déjà. Voilà, c'est pas bien, Poivron. Si tu m'envoyais ce genre de lien, t'envoies sur Skype pour n'en profiter que moi. Oh, il dit, je retiens. Putain, je suis brûlé. Où l'obri qui est en feu. Par exemple. Il est chaud, 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 ton bronlique. L'ombrique en chine. L'ombrique. Le bronlique. Il poutra le caninus, là, ça prouille un peu mal en plus. Ah, crève, enfoiré. Arnaud, dans la vraie vie, à quel genre... Fps ou MMO ? Dans la vraie vie, c'est original de jouer des jeux dans la vraie vie. Voilà, les deux. Plus MMO que FPS. Putain, mais je prends trop cher. Je vais crever. Grave. Ah, il brûle. Je sais mes mots, mais bon, je joue quand même pas à la FPS. Là, j'ai acheté Battlefield 3. Modern Warfare 3 aussi. Je kiffe bien. Voilà, mais je sais mes mots, j'ai joué pendant des années à WoW. Je trouve RPG en ligne. Plus mon truc. Ah, ton nombré, qu'il est bientôt mort. Il a bien donné. Je soigne mon nombré, et après, je vais encore... Il a bien donné. Allez, il est fusé, maintenant. Putain, mais c'est trop facile, les gars, quoi. Les autres auraient fait tout le tour des blagues qu'on pourrait faire sur mon nombré, quoi. Ah, non, mais il est cramé, il est tombé en feu tellement il est donné, quoi. On te demande de... Ah oui, j'ai pas fait depuis longtemps. Là, je peux aller encore faire un Dressar, je pense que je vais avoir un Leviator. Ah, s'il vous plaît, soignez mon nombré qui est en feu, il n'occupe pas de fumée. Et roi tout le monde. Roi Axel. Roi Axel. Arrêtez-moi le gâteau. Quoi ? T'es barré manger de dessert, un truc du genre, non ? Non, non, il y a du monde qui est venu dans ma chambre et qui tenait la jactance et tout. Et blablabla, et blablabla. Tu sais, mais tu penses en tête, mais casse-toi, casse-toi. Et puis il disait, ah mais non, mais c'est un O00, oh, trop bien. Je sais pas. Non, elle m'a fait, putain, il y a des gens qui regardent ton live Pokémon, c'est quoi ? Ils n'ont rien d'autre à foutre. Oh, nez. Attends, je pense qu'après ce Pokémon Live, il va évoluer en Leviator, là. Oui, il va évoluer. Je suis content. As-tu dit, la dernière fois que j'ai regardé live, c'est quand tu rencontrais ton rival. C'était il y a combien de temps, ça ? Non, il a fait entrave sur ma charge. C'est une blague. Allez, je suis en train de faire fou, je vais tremper, toi. Putain, mais le Pokémon se marche, pourquoi il rigole et je vois qu'il fait entrave sur charge, ma seule attaque ? Oh, putain. Non, mais après 5 tours, ça se dissipe, la charge, enfin l'entrave, donc je vais attendre que ça se dissipe. Jusque-là, je fais des trempages, parce que ça se dissipe. Ah, c'est un rangement, ça. J'ai rien à foutre, je fais trempage jusqu'à ce que ça se dissipe. J'vais pas dire quoi faire trempette, moi. Magique, il y a un pire de tête, trempette. Quand il sera plus sur entrave, il va refaire entrave, du coup, je serais baisé. Ah, mais je vais réussir à faire entrave. Mais il va refaire entrave. Qu'est-ce que je suis sur ça, je vais rire. Il m'a t'entravé trempette. Mais oui, attends, je fais en train qu'il m'entrave trempette, ça, il est baisé. Ah oui, je suis en train de l'entraver, là, du coup. Non, il m'a rembête trempette. Je suis en train de l'entraver, j'ai fait 5 tours, là. Ça va, il résiste bien. Ah, je peux s'entraver. Attends, je vais faire une trempette, parce qu'il va m'entraver entre trempette. Attends. On va faire entrave, maintenant, connard. Voilà, tiens, je t'ai niqué. C'est bon, je peux faire charge et ne pas trempette. Tiens, connard, crève dans d'autres souffrances. Il y a quand même bien niqué, là. L'enfoiré, entrave, surcharge, ça foutez-vous. Il y a un mec qui dit entrave, moi, je passe deux ans en même temps, c'est pour ça que je fais trempette, comme ça il entrave trempette et pas charge. Ah ah, et là, je vais évoluer. Et oui, oui, mais bon, oui. Ah, c'est la fête. Ah quoi, mais, mais, Magikard va évoluer. Mais, mais, oh, il évolue, enfin. Très, très gros. Et là, je fais B pour annuler, tu vois. Et là, j'ai l'épou... T'aurais dû faire un vote pour savoir. Non, non, je m'en fous, je peux le savoir. Je fais B pour annuler l'évolution. Oh, il n'y a plus de niveau, mais dans ce sens. Oui, Léviator, enfin, peu comme inutile. Enfin, peu comme inutile, quoi. Appuie sur B, appuie sur B. Il est plus gros que l'autre, mais plus gros. C'est vrai, maintenant. Il est plus gros que l'autre. Par contre, il est un peu moins chaud, hein. T'as l'air, ça gueule. Il est drôle de gueule, hein. Quand tu dis que ce machin-là, il fait trempade. Oh, putain, ma gueule de truc. J'avoue, il n'a encore rien par sa charge de trempade pour l'instant. T'as l'air. Ah, il a morsure. Elle a pris morsure ? Ah oui, ok. Putain, c'est bon, ça. Et voilà. Là, j'ai envie de rester poli et vous dire que vous êtes tous fait un petit peu baiser sur le fait que maintenant, j'ai plus un Magikarp et un Malivator. Ça, si on te demande de capturer un Magikarp et un Malivator, ça n'a pas de prix, ça va. Non, non, mais là, Magikarp, j'ai la Magikarp, je ne reprends plus le deuxième, mais je vais sauvegarder, ouais. Je crois qu'on va s'arrêter là, de toute façon. J'ai fait un badge, j'ai perdu mon Malivator, enfin, Magikarp et mon Malivator. Et voilà. Je sauvegarde, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, voilà, prochain live, je continuerai pour le Rennes de Doublonville. Il y aura un nouveau vote la semaine prochaine. Donc, je pense que le vote sera à vendredi prochain. Ce n'est pas encore sûr, mais il y a forte chance. Donc, je ferai de nouveau une vidéo sur YouTube pour annoncer, pour ceux qui ne sont pas trop au courant. Sur Facebook et sur Twitter aussi. Donc, ceux qui ne sont pas que ce n'est pas, je rejoignez-moi sur Facebook. Twitter, c'est un bon moyen de rester en contact avec moi, pour ceux qui le veulent. Surtout sur Facebook, je lance beaucoup de vidéos, des sondages, des petits trucs qui n'a rien à voir. Twitter, c'est un bon moyen de rester en contact avec moi. C'est des questions en quoi, j'y réponds en Twitter parce que les messages sont courts et concis. C'est pour ça que j'aime en Twitter. Et voilà, donc prochain live vendredi, normalement. Ce n'est pas encore sûr, mais je le confirmerai par vidéo. Et voilà, de nouveau un vote, je me répète, j'arrête de me répéter. Et voilà, je suis sur le live pour ce soir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci à Gary pour sa gâchette, à Skilnez et Axel pour m'avoir aidé. Et pour moi, je suis un super avatar. Bon, c'est super à bien. C'est quoi pour mon avatar, ça fait plaisir. Donc voilà. Et ben, voilà. Écoute, c'était avec plaisir. Je crois que je suis venu ce soir. Ouais, pareil, j'ai même pas écouté. J'ai juste de banné. Et j'adore ça. C'est bien, Gary il sert à banné. Et Skilnez et Axel, ils servent à parler un petit peu avec moi pour vous combler. Et Poivron, il sert à mettre un avatar pour lui. Voilà, c'est bon, on a la fin d'équipe là. On a la fin d'équipe. Donc, ben voilà. La Dream Team. Moi, je pensais aller faire un Modern Warfare 3 avec Sokar Creative là. Je sais pas s'il est là. Je vais aller voir. Et si c'est ce que ça intéresse, je vais peut-être faire un live improvisé sur un mode survie avec Sokar Creative s'il est dispo. Donc voilà. Dans quelques instants, je vais vous tiendre courant sur le chat par écrit. Et sur ce, à plus et au prochain Pokélive numéro 3. Tchou-tchou. Salut, salut. Salut tout le monde. À plus. Salut, tchou. Non, c'est tout. C'est tout.